Le président du CEP a bien vouloir s'avancer vers la tribune. Il sera notre maître de cérémonie pour ce matin, Jean-Paul. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous ne serez pas surpris, nous allons parler un peu français ce matin et anglais. C'est le charme de notre belle organisation. Monsieur le directeur général, monsieur le vice-directeur général, monsieur le président du conseil d'administration, messieurs les directeurs du bureau international, messieurs les membres, mesdames et messieurs les membres, Je suis très, très heureux de vous accueillir ce matin pour ouvrir ce qui est le premier forum de l'innovation organisé ici à l'Union Postale Universelle. C'est en effet un forum que j'ai souhaité instaurer au sein du CEP, car le sujet de l'innovation est fondamental. Certains s'en souviennent peut-être. Nous avions organisé il y a deux ans, pendant le Covid, un forum en ligne, dont le titre était « Rendez-vous avec le futur » autour de ces thèmes de l'innovation. Page de publicité, cette session est toujours en ligne, vous pouvez toujours la trouver. Et je pense qu'il y a quelques interventions, y compris de certaines personnes qui sont dans cette salle, qui sont toujours d'un grand intérêt. La recherche constante d'amélioration de l'existant est le propre de l'innovation. Il faut que les postes innovent pour s'adapter aux changements technologiques, aux changements comportementaux et autres, et faire partie intégrante de ces changements. L'UPU s'est déjà mobilisée pour le développement des services électroniques. La création du groupe DotPost en est un exemple concret, et au cas où vous ne le sauriez pas, nous fêtons actuellement son dixième anniversaire. Le centre des technologies postales, lui-même, se consacre de manière croissante à la recherche d'innovations et de nouvelles technologies numériques. Il y a de nombreuses pistes. L'intelligence artificielle, fondée sur un traitement poussé des données, permet une logistique plus efficace. Le cloud, la blockchain, sont autant de voies à explorer. L'innovation fait partie des priorités du plan stratégique d'Abidjan, et une commission du CEP a été mandatée pour travailler sur le sujet. Nous l'avons d'ailleurs entendu hier. Elle devrait permettre le partage d'expériences et l'émulation au sein de la communauté postale, ainsi que le développement de nouveaux projets. Nous devons faire plus. Nous devons conjuguer nos actions. Nous pourrons ainsi continuer à améliorer la qualité du service offert à nos clients et nos citoyens, et à répondre à leurs attentes. Ce forum, qui aura lieu maintenant chaque année pendant ce cycle, doit nous permettre de nous mobiliser encore davantage. Nous serons attentifs sur l'appréciation que vous porterez sur cette première édition. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous faire part de vos suggestions pour les prochaines éditions. L'innovation est un levier majeur de la transformation des postes pour répondre à l'accélération de la concurrence, à la transition écologique et aux besoins de nos sociétés. Je vous souhaite un bon et utile forum, et sans plus tarder, nous avons demandé au docteur Robert Giesendaner-Toban de bien vouloir de l'Université de l'EPFL de Lausanne de nous stimuler pour commencer la journée et prendre un peu de recul sur la nécessité d'innover. Ce ne ne commencera pas totalement dans le postal, et on va regarder un peu plus large pour commencer notre journée. Nous sommes très reconnaissants qu'il est bien voulu venir ce matin partager avec nous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour évoquer l'innovation. C'est un honneur également d'être l'orateur de marque pour ouvrir ce forum sur l'innovation, qui est le premier d'une longue série, d'après ce que j'ai pu comprendre. et j'ai pour mission de vous inspirer aujourd'hui. J'ai préparé une petite présentation, quelques diapositives qui vont s'afficher. Quelques mots d'abord, peut-être. Je suis un alumnie de l'EPFL. Il s'agit de l'école polytechnique fédérale qui se trouve dans la partie de Suisse romande. J'ai travaillé 15 ans dans le privé et cela fait maintenant 4 ans que je suis de retour dans les universités à l'interface Académie Main. Il s'agit de voir ce qui se fait en matière de recherche et dans quelle mesure cela a un impact sur la société. Donc je vais partager avec vous quelques éléments pour savoir comment transférer au mieux les connaissances que nous avons au sein de nos universités en matière de deep tech pour avoir un impact positif pour un avenir meilleur. et j'attends que la présentation charge. Great, thank you. Bien, merci. Thank you very much. Merci beaucoup. Les images sont toujours parlantes. Alors j'ai quelques diapositives à vous montrer. Pouvons-nous passer à la diapositive suivante? Alors, j'ai une étude intéressante de McKinsey datant de 2020 qui porte sur l'innovation qui est un sujet central pour toutes les industries dans le monde. Si vous regardez, vous avez le nombre de chefs d'entreprise qui pensent que l'innovation est essentielle pour l'avenir. Il y a la crise de la COVID-19, il y a la crise énergétique, il y a la crise climatique, il y a la guerre, il y a différents signaux dans le monde qui montrent que nous devons agir et je pense qu'à ce titre, l'innovation est clé sur toutes les lèvres. Si on regarde les chiffres, ce n'est pas si simple. On sait que l'innovation est centrale et les PDG s'appuient sur leurs propres ressources et expertises à hauteur de 21%, mais si on parle de la satisfaction quant à l'innovation et la performance en matière d'innovation, on n'est qu'à 6%, donc cela montre que c'est un défi. Nous pouvons avoir une vision, mais il faut ensuite concrétiser l'innovation. J'ai eu une discussion intéressante ce matin à ce sujet et je me suis dit, oui, il est important d'avoir cette vision, de savoir où on va. Vous avez des idées fantastiques comme point de départ et vous pouvez commencer votre périple à vélo, par exemple, pour rejoindre votre objectif, mais en réalité, le chemin que vous allez parcourir n'est pas aussi simple que celui qui est tracé pour le vélo. Il se situe ci-dessous. Donc, vous commencez peut-être sur le chapeau de roue et puis vous vous arrêtez en vous heurtant à un obstacle. Et évidemment, on ne peut dessiner la carte dans son entier que lorsqu'on arrive au point d'arrivée. Donc, la seule façon d'avancer par rapport à l'innovation, c'est via la collaboration. Il faut une collaboration, un appui au sein de l'entreprise, auprès de vos amis, de votre famille. S'il s'agit d'une grande entreprise, bien sûr, il faut compter sur également un appui financier outre l'appui des paires et puis ensuite, vous avancez. Et puis, au fur et à mesure, vous aurez besoin de compter sur la collaboration de partenaires externes parce que vous n'aurez pas toutes les compétences pour avancer. Et il faut vraiment des gains rapides. Il faut des gains rapides au milieu de ce périple. Et ces gains intermédiaires vous permettront d'effectuer tout ce trajet de A à B pour avoir des gains sur le long terme. Autre élément important, la structure de l'entreprise. En fonction de la structure et de la culture de votre entreprise, vos méthodes de travail, votre taille, vous devrez relever des défis différents. Certaines structures vous aideront, d'autres vous mettront des bâtons dans les roues et vous mettrez davantage de temps. Donc, ce n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de structure, de taille, de gouvernance, de culture, de partenariat. Et on en revient aux grandes inconnues. Il faut trouver les chaînons manquants, poser les bonnes questions et cela prend du temps. Quand on parle d'innovation, on parle d'idées. D'où viennent ces idées ? Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et j'ai trouvé ces images très parlantes. On en revient à 2006, il y avait des difficultés dans les hôpitaux au Royaume-Uni entre les services chirurgicaux et les unités de soins intensifs. Il y avait de grandes tensions entre ces deux services et donc, pour résoudre leurs problèmes, ils se sont penchés sur la Formule 1, sur la façon dont l'équipe Ferrari travaille pour se passer le relais. et lorsqu'on compare ces deux secteurs qui pourtant n'ont rien à voir, eh bien, on peut tirer les enseignements pour pouvoir résoudre les problèmes principaux qui se posent dans le cadre de ce secteur très particulier. Donc, innovation, nouvelles idées, tout cela se situe au carrefour des idées. Il peut s'agir de loisirs, de traditions, de biologie, de peinture, de chaînes de blocs, tous ces différents secteurs, tous ces différents domaines peuvent être mélangés et c'est à cette interface que surgissent les nouvelles idées. Diapositive suivante. Donc, il y a ici deux domaines. Je reviens un peu à l'EPFL à Lausanne. Nous sommes également à l'interface de deux mondes différents. D'un côté, nous avons le milieu académique et de l'autre, l'industrie. Et ces deux domaines sont pour le moins déconnectés. Je travaillais dans le secteur privé durant longtemps et je dois avouer qu'il était difficile de travailler avec les milieux académiques parce qu'ils ne résolvaient pas mes problèmes directement, il y avait des problèmes d'échéance, donc il y a un certain nombre de difficultés. Il y a la recherche, le milieu académique, ils sont concentrés sur les publications, sur les grandes découvertes et puis de l'autre côté, le secteur privé est sous pression, il faut trouver des solutions rapidement. Donc, comment faire le pont entre ces deux mondes pour concrétiser les choses ? Et on en revient à la Formule 1 et à la chirurgie, il y a cette même tension entre ces deux secteurs. Alors, on peut bien sûr parler de collaboration, recherche. En fait, ce qu'on fait au fil du temps, c'est mettre sur pied une gestion des comptes. Certains gèrent les problèmes de l'entreprise et fait le lien avec les milieux académiques. Et puis, il faut appuyer la recherche pour savoir ce qui se fait dans le secteur privé et savoir où mettre de l'énergie, où s'investir. Et puis, lorsqu'il y a un transfert des connaissances à la société, cela se fait via les startups. Nous en parlerons. Et n'oublions pas, il y a les talents du milieu académique et la formation continue. Nous en avons parlé ce matin. Les universités ne sont pas uniquement là pour les doctorats et les masters pour vous préparer à votre carrière professionnelle, à l'industrie. Il faut également fournir une formation continue aux personnes qui travaillent en entreprise afin qu'elles aient des connaissances de pointe et afin que l'on puisse vraiment exploiter ce qui se fait dans les milieux académiques afin de se préparer pour l'avenir et mettre en œuvre tout cela à l'extérieur. Alors, pour entrer dans le détail par rapport à l'EPFL, d'un côté, nous avons l'EPFL, 12 à 15 laboratoires, une structure. Il s'agit des petites PME en quelque sorte parce que ces différents laboratoires sont très indépendants. Ils se concentrent chacun sur un domaine, sciences computationnelles, ingénierie, architecture, sciences élémentaires, etc. Tous ces différents domaines sont repris dans ces pôles. Nous sommes quelques 17 000 dans ce pôle académique. Et puis, nous avons le parc de l'innovation de l'autre côté qui est lié au campus. Et dans ce parc, nous avons quelques 150 start-up et c'est en pleine croissance. Et nous hébergeons également quelques 30 entreprises, ce qui fait qu'un nombre important de personnes évoluent sur ce campus. Quelques 20 000 personnes au total regroupant 120 nationalités, c'est formidable. C'est vraiment le règne de la diversité. Alors, comment utiliser cela, comment exploiter cela au milieu pour résoudre nos problèmes? Donc, il y a cette interface. On voit que beaucoup de start-up sont passées par les PFL et son parc que d'innovation. L'investissement est un bon indicateur du bien fondé des projets liés à la technologie. Plusieurs milliards ont été investis dans nos recherches. 15 entreprises sont passées par nos canaux et bien sûr, les PFL n'est pas seule. Il faut tout un réseau. Il y a des unités de recherche, des universités, des personnes, des villes. si vous placez les PFL dans un désert, bien votre impact sera moindre, évidemment. Pour creuser encore ces idées, nous nous sommes demandés comment nous pouvons permettre aux entreprises de nouer un lien avec le milieu académique. Il s'agit d'éducation. Il s'agit vraiment de voir comment paier cette connexion avec cet écosystème. Donc, nous travaillons avec le secteur privé et les entreprises pour comprendre quels sont les besoins des uns et les autres. Est-ce qu'on peut s'appuyer ? Est-ce qu'on peut trouver une façon de collaborer qui porte ses fruits pour tous les deux et pour construire un avenir ? Nous avons également un endroit qui s'appelle Canova de Kilo Nova. Il s'agit de la fusion de deux étoiles et donc, il s'agit d'un lien avec l'industrie qui produit des métaux comme le platine et l'or. Au cours des 30 dernières années, nous avons engrangé un certain nombre de résultats et nous en sommes heureux mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui ou à l'avenir, si nous voulons résoudre les problèmes importants de la société, ce n'est pas une start-up ou un laboratoire qui résoudra le problème. Nous devons combiner les approches. Donc, nous nous tournons vers Écotop, les prochaines générations de parcs de recherche. Il y a différents écosystèmes contenus dans ces écosystèmes et nous voulons élargir la communauté. Il s'agit d'une communauté de communautés. Il y a bien sûr les éléments innovants, les PFL, d'autres partenaires stratégiques mais nous voulons également intégrer les personnalités politiques, les ONG, les citoyens, les autorités publiques, les prestataires de services. Il faut opérer ce panachage pour veiller à ce que les liens puissent se faire entre ces différentes parties prudentes. Il faut comprendre quels sont les problèmes, les attentes, les opportunités et il faut les appuyer pour pouvoir opérer une traction qui nous permet d'aller vers l'avant. Bien sûr, nous connaîtrons des échecs, nous devons en tirer les enseignements et continuer à œuvrer pour imaginer l'avenir. La communauté peut être numérique à l'heure actuelle mais nous pensons qu'une surface est importante. Il faut un lieu de rencontre. Donc, nous envisageons l'avenir de ce parc d'innovation de l'EPFL et en Suisse, ce n'est pas facile de trouver un terrain constructible mais nous avons de la chance. Nous avons 240 000 m2 juste à côté de l'EPFL qui nous permettent de développer un district lié à la technologie, à l'innovation et nous voulons développer un laboratoire de réflexion pour rassembler les personnes, pour réfléchir à l'avenir, pour donner du sens à la technologie et résoudre les problèmes. Je ne parle pas que de la technologie, je parle de tous les autres éléments connexes qui sont importants quand on parle d'innovation, on parle de modèles d'affaires, on parle d'aspects éthiques, politiques, réglementaires. Comment est-ce que ces éléments s'articulent les uns par rapport aux autres pour construire cet avenir ? Sur ces mots, je vous remercie, vous aurez peut-être des questions, j'espère que je vous ai insufflé mon énergie et j'espère avoir pu vous appuyer dans le cadre de ce forum pour aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que vous avez des questions éventuellement à poser ? Tant que nous vous avons avec nous. C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Si elle vient, jamais. José. José. Comment est-ce que les Postes Suisses bénéficient de ces écosystèmes avec les PFL ? La Poste Suisse est un de nos partenaires de longue date. Ils travaillent dans notre centre pour la conférence numérique. On se concentre sur la cybersécurité, la chaîne de blog, des choses comme ça. Et nous sommes très heureux parce que la Poste Suisse a démarré le programme Kenova dont je vous ai parlé qui permet de mieux comprendre comment établir un lien avec les milieux académiques pour en tirer la meilleure partie. Donc, il s'agit de technologies mais également des talents, des structures et d'autres partenaires de l'industrie qui sont présents sur le campus. Une autre question ? Non ? Pas de regrets ? Eh bien, nous vous remercions beaucoup pour cette intervention et c'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Nous allons donc... Applaudissements Nous allons donc passer à la deuxième partie de notre matinée et j'appelle le vice-directeur général qui va animer cette session et le président du conseil d'administration et je vais les rejoindre. Merci. Bonne soirée. Le microphone ne marche pas pour le vice-directeur général. Ce microphone fonctionne, monsieur. Bien, nous le partagerons. On a bien parlé de collaboration, non? Je réfléchissais à la meilleure façon de commencer et à ce que je voulais dire à mes collègues et amis. Vous savez, c'est une discussion qui n'est pas simple, mais j'espère que nous aurons une discussion agréable et j'espère que nous susciterons des réactions. J'aimerais vous présenter mes collègues et je vais vous dire le monde est petit. Lorsque j'étais jeune, Jean-Paul était étudiant dans mon pays à la fin des années 70. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, bien sûr. Et lorsqu'Isaac était jeune étudiant, Jean-Paul était son professeur. Donc, le monde est petit, vraiment. Je vous demande de bien vouloir les applaudir. Nous livrons 85 000 paquets et documents chaque jour. Et la transformation numérique vaut 1,5 trillion de dollars américains, apparemment. Nous allons donc essayer de vous présenter nos réflexions quant à l'innovation. Au sein de l'UPU, nous avons décidé avec M. le directeur général, M. Metoki, d'encourager l'innovation. À nouveau, qui dit innovation, dit coopération et collaboration. Et c'est comme cela que nous allons procéder. Nous allons essayer de proposer des solutions innovantes et abordables pour vous tous. Sur ces mots, permettez-moi également d'expliquer une chose quant à l'innovation. Nous avons ici un ordinateur qui indique trois minutes. Je vais donc poser des questions et les panélistes ont donc trois minutes pour fournir une réponse concise. Et nous allons peut-être essayer d'utiliser ce dispositif à l'avenir. C'est une innovation que nous avons observée lors du congrès I-Care à Montréal, au Canada. Et j'aimerais ajouter quelque chose. La semaine dernière, j'étais à Francfort pour l'ouverture de l'exposition des colis postaux. Kate Muth, qui est une ancienne membre du comité consultatif, m'a demandé, « Monsieur Oswald, est-il possible pour l'UPU d'être aussi rapide que le secteur privé en matière d'innovation ? » Et je lui ai répondu, écoutez, honnêtement, non, on ne peut pas rivaliser avec le secteur privé. Mais je vous promets que nous faisons de notre mieux pour accélérer la cadence. Je vous remercie. Bonjour à nouveau, messieurs. Vous avez eu un bon petit déjeuner ce matin ? Oui. Collaboration, oui. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose au début ou est-ce que je commence tout de suite avec les questions ? Qu'est-ce que vous préférez ? Je suis déjà exprimé, donc on va laisser le président du conseil d'administration. Pour nous permettre d'être peut-être plus innovants, on va arrêter les longs discours. Je vous dis bonjour à tout le monde et je me prête aux questions pour qu'ensemble on puisse interagir et échanger. Première innovation. OK. Bien. J'ai préparé trois questions. Commençons par la première. Jean-Paul, je commencerai avec vous. Vous êtes le plus jeune membre de ce panel. L'innovation dans la famille de l'UPU. Est-ce que vous l'avalisez ? Vous êtes membre de Poste Europe depuis très, très longtemps. Nous avons une excellente collaboration depuis 15 ans, je dirais. Et vous avez toujours soutenu l'innovation pour les opérateurs désignés, leur environnement en Europe. Comment est-ce que vous voyez ça dans l'environnement UPU ? Une question, puisque tu fais référence à Poste Europe, ce qui est assez drôle, c'est qu'en ce moment même, Poste Europe est en train d'organiser son propre forum sur l'innovation. Donc, je trouve que c'est un clin d'œil intéressant. Évidemment, il y a la place ici à l'UPU pour l'innovation. D'ailleurs, on ne nous a pas attendu pour le faire. Je veux dire, déjà, je le disais tout à l'heure, avec d'autres postes, avec le Centre des technologies postales, les choses ont déjà bien commencé. La création au sein de la Commission C3 d'un groupe de travail sur l'innovation poursuit cet effort et l'amplifie. Mais, bien entendu, ce n'est que le début. Et il ne faut le voir que comme le début du chemin. J'avais, quand on a parlé, je vois le président du comité consultatif qui est présent dans cette salle, quand on avait réfléchi à l'évolution du comité consultatif, j'avais dit, mais peut-être faudrait-il trouver un moyen d'attirer ici des startups qui sont dans l'écosystème du postal pour nous pousser, nous donner des idées, nous proposer des avancées. Parce que je crois que les postes elles-mêmes, on y reviendra peut-être, ne doivent pas essayer de tout inventer par elles-mêmes. Elles doivent, et le professeur vient de nous le dire, regarder ce qui se passe autour d'elles, voir quels sont, dans la société, dans l'économie, les autres agents qui peuvent apporter et leur faire gagner du temps pour avancer. Nous sommes de vieilles maisons. Autant le dire, on fêtait hier les 200 ans de la poste brésilienne, la poste française a 470 ans. Et puis, nos agents sont un peu aussi âgés, peut-être un peu moins agiles, en tout cas dans beaucoup de pays, l'âge moyen est important. Donc, il faut vraiment stimuler, tourner, c'est une véritable révolution quand même qu'il faut faire, tourner l'UPU et nos entreprises postales vers l'innovation. Et ça, c'est un travail qu'on peut entreprendre ici pour donner des idées à tous les postes du monde de comment se tourner vers l'innovation. Merci Jean-Paul. Isaac. Merci Jean-Paul. Isaac, que pensez-vous de l'innovation dans la famille UPU ? Vous êtes président du CA et puis directeur général de la Poste Côte d'Ivoire. Merci. Je pense que pour ceux qui sont plus anciens du secteur postal, on peut s'applaudir de ce que beaucoup de choses ont été faites. Et la rencontre de ce matin est la confirmation que le monde postal a innové et a fait de grands progrès. pour revenir certainement à la famille de l'UPU, je pense qu'il est certainement l'heure, et Jean-Paul en parlait, peut-être de prendre une autre marche ou du moins aller à un autre étage sur la question de l'innovation parce qu'on a certainement une bonne culture de l'innovation à l'UPU, mais peut-être qu'il faut, au-delà de l'innovation classique, passer à l'open innovation. Parce que tout à l'heure, quand j'écoutais le professeur, c'est certainement cette brique qui manque, l'open innovation, c'est-à-dire construire un écosystème qui nous permettrait d'avoir chacune des verticales pour que la dynamique avance. On est dans un débat en ce moment avec l'ouverture de l'UPU, l'entrée du secteur postal élargi, mais à la vérité, l'industrie postale ou les postiers sont la famille la plus importante pour construire un écosystème parce que c'est le terreau à partir duquel on peut faire tout type de changement au niveau mondial. Donc, si on ne va pas vers l'open innovation, on ne va pas avoir des instituts de recherche, on ne va pas avoir des universités, on ne va pas avoir le secteur privé, on ne va pas avoir le gouvernement, mais il y a déjà une bonne partie qui est mise en place. Maintenant, il faut peut-être passer à l'autre étage, passer l'étape de l'innovation pour aller dans l'open innovation. Parce que j'étais très, très, très heureux quand le professeur parlait tout à l'heure parce qu'en prenant mes notes, j'ai dit, on parle d'innovation, mais il faut passer à une autre étape. Et ça, c'est ce que notre famille de l'UPU devrait faire. Nous avons le CTP, nous avons des opérateurs postaux qui sont certainement équidistant les uns des autres. Mais en partant vers une opération d'open innovation, on peut s'enrichir les uns des autres au moyen d'une plateforme unique. Et bien évidemment, partout où je parle, la seule entité capable de construire mondialement un écosystème, c'est la poste. Et le privé nous regarde, les start-up nous regardent, les gouvernements nous regardent, les instituts de recherche et les universités nous regardent. C'est le moment. Et je pense qu'on est en plein dedans. Merci, Isaac. Je pense qu'il est temps également que je vous parle de mon expérience. Il y a cinq ou six ans, dans mon ancienne organisation, nous essayons de vendre un bâtiment. En abaissant le nombre d'unités, nous n'avons pas réussi à le vendre. Et puis finalement, quelqu'un a une idée, disant, « Invitons des start-up qui sont proches de l'environnement de la logistique et donnons-leur un petit loyer juste pour couvrir les coûts. Et puis, on essaiera de tirer profit de cette coopération. » Donc, c'était une très bonne expérience à l'époque. Voilà, donc une idée que je vous soumets comme ça. Isaac, deuxième question, le rôle du gouvernement dans l'innovation. L'innovation, ce n'est pas seulement la technologie. D'une façon, l'innovation touche tous les segments de notre vie. J'ai une conversation très agréable avec Jean-Paul pendant la présentation. Je me suis dit, « Oh, mais ça fait peur. Si les chirurgiens dans les hôpitaux prennent l'exemple, des bons exemples auprès des anciens, mais les gouvernements en matière d'innovation, ce n'est quand même pas la même chose. » Non, je pense qu'il faut peut-être que nous-mêmes, on puisse changer le logiciel. Les gouvernements n'ont aucun problème, n'ont vraiment aucun problème avec les questions d'innovation. Les gouvernements sont alimentés par certainement nous, les experts ou les professionnels de la chose. Donc, chaque fois qu'on a organisé le débat en invitant les gouvernements juste pour venir valider des résolutions, on n'a pas avancé. Donc, peut-être qu'il faut qu'on change notre modèle avec les gouvernements et leur dire que c'est nous qui sommes capables d'être le pilier du développement socio-économique du pays. Ça, ça sonne fort dans la tête des gouvernants. Ça sonne fort dans la tête des politiques. Si on est capable de leur démontrer que l'industrie postale est une chance pour les gouvernements pour régler les questions d'inclusion globale, inclusion sociale, inclusion financière, inclusion numérique, inclusion énergétique désormais. Mais les gouvernements vont nous dire, c'est quoi les solutions parce qu'on est prêt à vous accompagner. Parce que ce qu'ils attendent de nous, c'est quelle est notre contribution à ce qu'ils puissent améliorer la vie des populations puisque le carburant, c'est le discours politique. Nous sommes au pouvoir, nous sommes là pour accompagner, faire réussir les populations, etc. Donc, tout dépend de nous et je pense que les gouvernants sont certainement en attente de notre potion magique pour qu'ensemble le monde soit meilleur. On parle de climat, on parle d'inclusion financière, d'éradiquer la pauvreté dans certaines zones de nos continents ou du monde. On parle d'améliorer la logistique, faciliter la livraison, servir mieux les citoyens. Mais qui est le plus outillé pour apporter ces solutions ? C'est la Poste. Maintenant, qu'est-ce que la Poste vend aux gouvernants pour qu'on puisse, comme le cachet de la Poste qui fait foi, valider cette orientation pour que la vie soit belle ? Sinon, si les gouvernants sont invités chaque fois à venir valider des résolutions, nous titiller sur les questions de budget, endosser tel ou tel point, mais je peux vous dire que moi qui suis certainement un peu plus jeune, quand je vais devenir un peu plus vieux, les autres jeunes vont dire, bon, vous n'avez pas changé la matrice et la vie est toujours pareille. Donc, les gouvernants sont en attente de nouvelles solutions de notre part pour qu'on puisse finalement être la Poste, le « game changer ». Parce que moi, je pense que les gouvernants aussi sont des personnes cultivées. Voilà. Merci, Isaac. Jean-Pierre. La Poste française joue un rôle important dans la société française, je le sais. Il y a beaucoup d'années, je ne sais pas si c'est toujours la pratique aujourd'hui, mais j'ai entendu que l'État subventionnait la distribution de journaux parce qu'il y a un intérêt à inciter les gens à lire. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux, donc les choses ont beaucoup changé, malheureusement parfois d'une façon négative, mais quoi qu'il en soit, vous êtes un opérateur national en France, et quel rôle le gouvernement peut-il ou devrait-il jouer pour favoriser l'innovation ? Merci. C'est vraiment une excellente question, Marianne. Je vais commencer en disant que lorsque le président Macron a été élu, il voulait transformer la France dans ce qu'il appelait une « start-up nation ». Ça lui a d'ailleurs parfois été un peu reproché, mais l'état d'esprit était là. Et après, il y a donc la motivation et puis la façon dont on le fait. Donc, c'est évidemment... Il a poursuivi les efforts qui avaient déjà été faits par les prédécesseurs d'encourager les « start-up », de leur donner des facilités, à la fois en termes d'établissement, en termes de fiscalité, bon, bref. Donc, faire favoriser un tissu d'entreprises innovantes, tout secteur. Et puis, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a les ministres et puis il y a les cabinets ministériels. Là aussi, une partie des décisions se font. Et ces cabinets ministériels, ils sont peuplés de jeunes gens. Il y a très, très, très longtemps, j'ai été dans un cabinet ministériel, donc je sais bien comment les choses se passent. Mais les jeunes de nos jours, la Poste, ils ne la perçoivent pas, ils ne la voient pas ou ils ne la voient plus. Ou ils ne la voyaient plus jusqu'au Covid, peut-être. Là aussi, il y a eu un petit réveil. Et donc, l'enjeu a été pour nous de démontrer que, un, la Poste avait beaucoup changé. Et je peux vous dire que, par exemple, entre les centres de tri que j'ai trouvés quand j'ai commencé à la Poste il y a plus de 40 ans et maintenant, avec les robots qui courent partout, il y a eu un peu d'innovation. Et on n'a pas été les derniers sur ce thème de l'innovation. Mais on ne nous connaît pas bien. Parce que tout le monde a l'impression de connaître la Poste parce qu'on voit son facteur tous les jours, on voit son guichetier tous les jours. mais il faut démontrer combien les Postes peuvent être un facteur d'innovation. Et je ne me plains pas du gouvernement dans la relation qu'il a avec nous pour nous encourager à faire de l'innovation. Mais je sais que, dans beaucoup de pays, parfois, les gouvernements ne sont pas au soutien de leurs Postes pour leur permettre d'innover. Et ça, c'est peut-être aussi un message que l'UPU pourrait, par le benchmarking, par les échanges de bonnes pratiques, montrer, pas dans cette salle. Parce que, moi, je suis sûr que le CEP est le lieu où on aura le plus de choses à échanger sur l'innovation. Mais aussi, de temps en temps, et Isaac y faisait référence, au CA, rappeler aux représentants des gouvernements que les Postes ont besoin aussi de leur appui pour innover. Merci, Jean-Paul. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que, d'une certaine façon, la COVID a donné des chances supplémentaires, parallèlement au commerce électronique, à la Poste, afin de définir le rôle de l'opérateur national, l'opérateur postal national au sein de la société ? Est-ce que vous seriez d'accord pour dire ça ? Oui, peut-être que... On n'entend pas votre micro, monsieur ? Oui, je pense que la pandémie a certainement confirmé, mais la pandémie COVID a juste emmené les plus sceptiques sur la poste à comprendre que, ah tiens, c'est vrai que c'est un acteur important, mais rappelez-vous, je n'étais pas en action il y a 30 ans ou il y a 25 ans, mais 25, 30 ans, le postier ou le représentant de la poste dans nos localités était la deuxième ou la troisième personnalité de nos localités. On ne pouvait rien faire sans appeler le receveur de la poste parce qu'il y avait le commandant de brigade de la gendarmerie, il y avait le commandant qui était le sous-préfet de la localité et il y avait le receveur de la poste parce qu'à cette époque, on avait réussi à démontrer que la poste était un maillon essentiel dans le service aux citoyens puisque c'était le lien social entre les populations et les gouvernements. Maintenant, il semble que la technologie a évolué et que les choses sont devenues plus sophistiquées, mais j'ai envie de dire que le commerce électronique n'est pas une nouvelle invention. Nous avions le contre-emboursement que nous avions à la poste qui était le début du commerce électronique, nous avions les mandats postaux qui étaient le début des transferts d'argent électronique, nous avons l'adresse e-mail qui était en fait, qui est une fabrication sur le modèle du concept de la boîte postale. Donc, personne n'a inventé quelque chose de nouveau. C'est certainement à nous, comme disaient les uns et les autres, de ramener l'information au décideur que nous sommes une pièce essentielle ou un maillon essentiel dans le développement socio-économique de nos pays, pour nos populations et aussi un acteur des générations de richesses. Si on est capable de bouger cette assertion et de démontrer que quelque chose de bon peut sortir des opérateurs postaux, on aura gagné. Donc, Covid a peut-être déclenché, pour ceux qui étaient un peu plus sceptiques sur la poste, que c'était un acteur important, mais sinon, moi, je suis favorable à ce que, peut-être, pendant le CA et d'autres façons de communiquer avec nos gouvernements, on devra imaginer la meilleure formule parce que, de plus en plus, quelques opérateurs postaux ont démontré quelles sont des pièces essentielles dans l'animation de la vie de nos populations. Je n'ai pas envie de dire « Dieu, merci » au Covid, mais, bon, à quelque chose, malheureux bon, cette situation a permis de nous mettre un peu en lumière et ce n'est pas plus mal pour ce qui est en train de venir. Oui, je prendrais peut-être un angle un tout petit peu différent et complémentaire, je pense. Je crois qu'effectivement, le Covid a été important et a amené de l'innovation. Il n'y a pas de doute, en tout cas, dans l'offre des postes qui, acteurs de proximité, ont été appelés à compléter leur offre, parfois de manière, uniquement pendant la pandémie, et peut-être parfois de manière un peu plus pérenne, je pense, de la livraison de nourriture aux populations éloignées ou rurales, des livrances de médicaments. Voilà. Donc, ça, je pense, remit la poste dans les services de proximité utiles à la société et, en particulier, en période de crise. En dehors de ça, ça a boosté le e-commerce et, évidemment, pour comment dire, assurer notre mission dans le domaine du e-commerce, nous avons dû également innover et faire des choses. Je crois que l'un des avant-derniers, avant le Covid, le mouvement de marché qui nous avait aussi précédemment bousculé, c'est l'arrivée des plateformes qui se sont montrées des aiguillons pour améliorer notre livraison, nos délais, la qualité de la livraison. il faut le reconnaître. Après, on sait bien qu'il y a d'autres sujets liés aux plateformes, mais je crois que, donc, c'est ce qui nous avait précédemment bousculé. Voilà. Ce que je voulais aussi dire et pour revenir très, très brièvement à la question de l'UPU, que peut faire l'UPU, etc., je voudrais rappeler en ma qualité de président du CEP, que le CEP a été créé aussi pour faire en sorte que les postes les plus avancés ou celles qui étaient dans les pays, dans les économies les plus développées, fassent bénéficier toute la communauté postale de leur savoir-faire. Je pense que c'est ce qui se fait depuis et on doit retrouver, peut-être, parce que pendant très longtemps, on s'est perdu, on s'est perdu, on a beaucoup mis d'énergie dans les rémunérations, etc., etc., mais tout ce que nous faisons sur la gamme de produits et sur l'innovation est une façon de renouer avec ce pour quoi le CEP a été créé. Merci à tous les deux pour ces paroles très éclairantes. Dernière question de ma part. Pendant deux ans, nous étions en train de vivre avec Zoom ou d'autres outils de ce genre et puis on a fini par en avoir assez. Et puis là, maintenant, je vois une salle comble de nouveau après toutes ces années et puis maintenant, il y a deux personnes, je vois, qui portent un masque. donc c'est quand même très agréable de vous retrouver en chair et en os. Est-ce que vous pensez comme moi que ces outils à ce moment-là étaient là, mais en fait, ils existaient depuis plus longtemps. En revanche, aujourd'hui, ils ont permis à notre vie d'être plus efficaces. Mais c'est vrai qu'ils se sont développés pendant la COVID. À ce moment-là, nous en avions marre. Mais maintenant, grâce à Teams, à Zoom, on est plus efficaces. Est-ce que vous seriez d'accord sur ça ? Je suis d'accord avec ça, mais c'est un constat personnel parce que j'ai peut-être passé plus de temps de ma carrière dans les télécommunications et donc dans la poste puisque c'est la même grande famille. Un des constats, c'est que les postiers sont les plus grands conservateurs au monde. Et ça, ça fait partie peut-être de la première action d'innovation aussi à enclencher parce que l'innovation, c'est pas seulement la technologie. L'innovation, c'est la nouvelle façon de faire ou la nouvelle méthode pour atteindre des résultats probants. Donc, peut-être qu'une des premières innovations, c'est d'être moins conservatif parce que ces technologies existaient, les autres les utilisaient, mais il a fallu qu'on soit contraint à ne plus se retrouver dans ces salles à Berne, qu'on ait accéléré les moyens de communication, la façon de faire. Si vous appelez ceux qui étaient au congrès de Benjine où la Côte d'Ivoire avait été choisie pour organiser le congrès, on n'imaginait pas qu'on puisse voter à partir d'un bouton ou d'un clic de souris. Donc, à un moment donné, ces technologies existent, mais peut-être qu'il faut suivre le mouvement du temps et puis surtout casser avec cette façon de fonctionner qui n'est peut-être pas mauvaise pour les années antérieures, mais le monde ayant évolué et les contraintes étant pléthores ou difficiles, il faut arrêter d'être conservatif et il faut se jeter à l'eau. Parce que ça, ça nous manque beaucoup, nous les postiers. On calcule tellement et c'est ici, dans cette salle que j'ai appris qu'il faut faire faire studies ou bien des études complémentaires ou une analyse approfondie. Ça, c'est ici que j'ai découvert ça. un monde, une famille qui veut aller vers l'innovation, vers le changement, mais qui est toujours en train de faire des réunions pour demander des études complémentaires. Mais à quel moment vous allez donner les délibérations de ces études, valider les prérequis de ces études, appliquer les préconisations alors que les autres sont de l'autre côté du monde. Donc, la seule innovation qu'il faut travailler, c'est casser le conservatisme. Merci, Isaac, pour mentionner mes mots préférés. Isaac a fait un peu long, je ferai court. Je crois qu'il ne faut pas opposer les deux, il faut prendre le meilleur des deux. Il faut prendre le meilleur des deux mondes. Et je crois que la présence physique, elle est en fait un peu irremplaçable. De temps en temps, il faut quand même qu'on se rend compte, qu'on puisse parler avec la richesse des échanges que nous avons eus cette semaine, on ne l'aurait pas eus si on était chez soi. La difficulté supplémentaire pour l'UPU, c'est que quand même, nous sommes ici, évidemment, il est 10 heures du matin, mais posez-vous la question de l'heure qu'il est en Australie et l'heure qu'il est aux Etats-Unis. Et c'est vrai que pour que tout le monde puisse travailler ensemble, les créneaux sont réduits. Donc, voilà, n'opposons pas les façons de travailler, utilisons-les ensemble, mais Radio, Video didn't kill the radio star. Donc, je crois qu'il y a de la complémentarité dans tout et il faut en user. Voilà. Merci pour ce panel et nous allons continuer. We are late and understood. C'était un réel plaisir. Remind you that we also... C'était un réel plaisir pour moi. Nous avons maintenant présenté pour la première fois ce forum sur l'innovation. Nous voulons savoir ce que vous pensez de toute cette installation, des exposés. Donc, scanner le code QR. Votre opinion compte et merci, Jean-Paul. Alors, je vais demander aux membres du panel suivant de bien vouloir rejoindre le podium. Je crois que nous avons Alexander Areng de Boston Norey. Nous avons... Non, 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 non. Nous avons... Pardon, je passe déjà à l'autre. Nous avons Mwanza de Crasa. Est-ce qu'il est là ? Oui, il est en ligne. Brian est en ligne. Ok, donc, très bien. Nous avons... Enfin, je la vois, Catherine Grimsae. Je sais que Mme Eza Nazira Mojafar est en ligne aussi. Jairo, Louis, Marulanda, Lascaro, Ela et Siva. Et puis, voilà. Et puis, je laisse la parole à Siva. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci beaucoup, Jean-Paul. Avant de débuter, je voudrais confirmer que Brian et Ezan nous voient. Est-ce que vous nous voyez ? Brian, vous aussi ? Oui, merci, Siva. Bien. Bonjour à tous. Très heureux de vous voir tous réunis ici pour cette première édition de ce qui s'appelle le Forum sur l'innovation postale. Je m'appelle Siva Sondram. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur pour la régulation des politiques des marchés et à ce titre, j'ai certaines responsabilités par rapport aux connaissances et à l'innovation et à la stratégie. Avant de commencer et de vous présenter nos orateurs, je voulais fournir quelques informations de contexte par rapport à l'organisation de cette session. un de mes collègues m'a posé la question dans le cadre d'un forum sur l'innovation organisé sous l'égide de l'UPU, pourquoi organiser une session sur l'innovation réglementaire dans le secteur postal ? Eh bien, la réponse est très simple et je crois que c'est ressorti des exposés faits par Robert. Je crois que l'innovation est une question transversale qui doit connecter tout ce que nous faisons au sein de l'UPU, l'élaboration des normes, les opérations postales, les traités. À de nombreux titres, nous allons devoir parler d'innovation dans un contexte réglementaire également. Cela veut dire que nous devons encourager le dialogue entre tous nos partenaires tant au sein du CEP que du CA et en tant que président du CEP, Marianne l'avait dit, l'idée est d'organiser ce forum de façon régulière sous l'égide du CA, du CEP avec des thématiques qui seront abordées par toutes les parties prenantes. Deuxième élément de contexte pour cette session, il y a un débat au sujet de la réglementation dans le secteur postal. On se demande si elle est apte à relever les défis. À S1, nous avons eu des retours des gouvernements eux-mêmes, des opérateurs désignés qui disaient que la régulation postale avait un temps de retard. Cette régulation doit évidemment être au cœur du sujet, mais on se demande s'il ne faudrait pas essayer d'avoir un temps d'avance plutôt qu'un temps de regard en matière de régulation postale. Cela pose un certain nombre de défis pour les gouvernements, les régulateurs. On peut penser au caractère durable, à la numérisation, comment promouvoir des partenariats. Robert l'a évoqué dans son exposé liminaire. Il est vrai que l'innovation surgit lorsqu'on a les bons écosystèmes, lorsqu'on peut faire le lien entre différents domaines et faire foisonner les idées. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette session sur l'innovation réglementaire est organisée. Suite à ces remarques liminaires, permettez-moi de vous présenter nos orateurs pour aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des orateurs de premier plan qui nous ont consacré du temps. Tout d'abord, permettez-moi de commencer par les collègues qui sont en ligne. Madame Ezan Aziramo-Djafar, chef du département courrier, division courrier postal et commerce électronique à la commission malaisienne des communications et du multimédia. Il s'agit du régulateur en Malaisie. donc bienvenue Ezan, ravi de vous voir. Ezan, merci, merci, je suis ravie d'être ici. Ensuite, nous avons Brian Mwanza. Beaucoup d'entre nous le connaissent. C'est un nom très connu de la régulation postale. Il est le chef des services postaux au sein de l'association des régulateurs des communications de l'Afrique australe. Brian a beaucoup de connaissances en matière d'approche dans sa région et j'aime réjouir de l'entendre. Et puis, nous avons deux collègues parmi nous que nous connaissons bien. Catherine Grimsed, analyste principal au sein de Cologne International qui travaillait au sein de l'autorité de réglementation. Et puis, nous avons M. Marulanda. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Il est vice-directeur des affaires postales au sein du ministère colombien des technologies de l'information et des communications. Merci à tous de nous avoir rejoints. et je vais d'ores et déjà commencer par quelques questions si cela vous convient afin d'utiliser au mieux le temps imparti. Alors, Catherine peut-être tout d'abord parce que vous êtes plus proche de moi. Catherine, comme je l'ai dit lors de la conférence de la régulation postale à S1, on a entendu que la régulation postale ne suivait pas la cadence et qu'elle perdait du terrain par rapport à de nouvelles approches, de nouvelles façons de penser les choses. Et nous avons entendu, notamment dans les remarques de Robert, que les partenariats, les décisions politiques sur la base des données factuelles et la réglementation sont l'apanage de beaucoup d'industries. et c'est également de plus en plus le cas du secteur postal. Alors, à votre sens, qu'en pensez-vous ? Est-ce que nous avons une crise au sein du secteur postal ? Merci. Tout d'abord, Siva, de m'avoir invité à m'exprimer à l'occasion de ce premier forum sur l'innovation. C'est un plaisir d'être de retour et de revoir mes anciens collègues. Pour revenir à votre question, je pense que le mot crise est un mot fort. Nous sommes dans une période de changement. il y a d'un côté la numérisation et également, bien sûr, tout ce qui se passe à l'échelle mondiale dans le monde. La numérisation ou la dématérialisation a vraiment changé la donne pour les marchés postaux dans de nombreux pays. On s'éloigne de plus en plus des lettres pour se rapprocher des paquets des colis en raison de l'augmentation du volume du commerce électronique. Les grands chamboulements comme la guerre en Ukraine, la COVID-19 mettent les réseaux postaux sous grande tension et cela demande une réactivité importante également de la part de l'industrie et je dirais que cette réactivité a été à la hauteur et puis maintenant il faut viser le changement. Alors, d'un point de vue réglementaire, que peut-on faire et est-ce que cela fait partie du problème ou de la solution dans ce contexte ? En tant que scientifique spécialisé dans les questions sociales, lorsqu'on me pose une question difficile comme celle-ci, j'aime répondre cela dépend et je pense que cela dépend de la nature du marché, de l'approche réglementaire et de l'inertie également de l'autorité de réglementation. du régulateur. Donc, j'ai dit que cela dépendait de la nature des marchés. Chez Cullen, nous observons de près les marchés, notamment le marché postal, et nous notons que ce marché est très différent d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Certains sont très concurrentiels avec des acteurs très forts et d'autres ne le sont pas. et les volumes de la poste aux lettres déclinent dans la plupart des pays mais ce n'est pas le cas partout. Donc, il faut que les régulations s'adaptent au marché. On ne peut pas simplement faire un copier-coller d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. et cela dépend également de l'approche de la philosophie si l'on veut en matière de régulation qui prévaut dans un pays donné. Dans certains pays, les marchés postaux sont parfois très proches du régulateur qui donc travaille étroitement avec cet acteur et ils peuvent facilement apporter des changements à la régulation. Sur d'autres marchés, l'opérateur peut s'inscrire parfois en porte-à-faux avec le régulateur et puis à ce moment-là, le processus en ce qui concerne les changements est plus long. Certains régulateurs essaient d'être très détaillés et spécifiques dans leur régulation, d'autres le sont moins en fonction du pays. Nous étudions des marchés où les régulateurs ont imposé 24 cibles en matière de qualité de service. On ne voit pas autant de cibles ou de telles cibles sur d'autres marchés, par exemple. Nous notons également qu'une approche plus douce peut fonctionner sur le marché. il s'agit de situations où le régulateur peut éviter d'imposer des règles en laissant les marchés s'autoréguler d'une certaine façon pour donner de la marge de manœuvre à l'industrie afin qu'elle trouve elle-même une solution à ses problèmes. Cela peut revêtir plusieurs formes mais bien sûr ce n'est pas adapté à toutes les situations mais sur certains marchés le régulateur définit des principes par exemple des procédures de gestion des réclamations en ce qui concerne le marketing ou parfois il y a également des orientations qui fournissent davantage de détails mais encore une fois cela n'a pas valeur de régulation et le régulateur intervient spécifiquement lorsque certains cas donnés se présentent. Sur d'autres marchés le régulateur travaille avec les acteurs du marché de concert pour encourager les opérateurs à développer l'autorégulation dans l'industrie. C'est ce qu'on observe en Europe avec par exemple les compensations pour les retards en matière de distribution. Il y a également une inertie inhérente que nous devons accepter. Peut-être que c'est comme ça les lois et les régulations changent lentement comme cela a été dit par le vice-directeur général peut-être que ces éléments ne rattraperont jamais la cadence du marché. Alors comment faire ? On peut réguler sur la base de certains principes pour éviter les lois écrites. encore une fois il n'y a pas de réponse miracle qui convienne à toutes les solutions à toutes les situations. Les régulations doivent toujours découler de données factuelles liées au marché. Il faut garantir une certaine souplesse. Les autorités régulatrices doivent écouter les marchés et puis il faut qu'il y ait évidemment une cohérence et il faut éviter de rigidifier les marchés. Merci Catherine. Vous avez évoqué plusieurs points très importants et je vais dériver par rapport à mon scénario et j'aimerais encourager le dialogue. Catherine a dit un certain nombre de choses très intéressantes donc j'aimerais poser une question de suivi. Vous avez dit notamment des choses très intéressantes par rapport à l'innovation et la régulation. Vous avez évoqué le fait que de plus en plus les gouvernements et les régulateurs dans certaines régions du monde se fondent sur une approche basée sur des principes une sorte d'approche où la coopération le dialogue et le retour d'informations prévaut entre le régulateur et les parties prenantes du secteur pour développer les cadres appropriés en matière de régulation. Est-ce que cela constitue une solution pour être réactif par rapport au marché ? Je vous ai dit par rapport à ce que vous avez dit est-ce que la régulation doit toujours opérer lentement ? Est-ce que le monde de la régulation ne peut pas également être réactif ? Merci pour cette question intéressante. Pour l'Europe c'est sur l'Europe que je fais ma surveillance en matière de régulation nous avons une directive qui date de 25 ans 1997 et il y a des règles écrites très précises dans cette directive donc ce n'est pas quelque chose dont on peut dévier facilement il faut connaître ces règles et tous leurs détails mais le groupe des régulateurs européens écoute de plus en plus les différentes parties prenantes sur le marché je sais que Jean-Paul et Poste Europe mènent cette discussion avec les régulateurs pour voir ce que l'on peut envisager au cours de la prochaine période nous allons peut-être entamer une nouvelle discussion au sujet de la régulation postale en Europe pour voir comment éviter d'avoir affaire à la même situation c'est-à-dire comment éviter d'avoir des lois ou des règles gravées dans le marbre comment veiller à ce que des principes puissent tenir compte de différents cadres dans différents pays s'il va bien merci beaucoup je vais maintenant passer à Izan et Jairo il est bon d'avoir des informations sur le contexte national tant malaisie qu'en Colombie donc je vais peut-être d'abord prendre Izan vous avez évoqué le Paran Accélérateur courriel j'espère que je prononce correctement P-E-K-I-G il s'agit d'un service de première classe pour tous les malais par rapport aux envois du commerce électronique au cours des dernières années vous avez compté quelques 14 vous êtes passé de 14 colis par personne à une vingtaine donc qu'est-ce qui a sous-tendu votre approche dans ce contexte et comment avez-vous défini une approche fondée sur les données factuelles je crois comprendre qu'il y a une grande part d'analyse de données par rapport à l'élaboration de votre cadre réglementaire Ezan merci beaucoup bonjour depuis la Malaisie où il fait beau évidemment la situation en 2020 nous a durement touchés nous avons une population de quelques 2 millions de personnes et nous avons vu le volume du commerce électronique doublé très rapidement et l'économie numérique va constituer un élément très important du monde et nous la Malaisie ne fait pas exception la stabilité financière était une préoccupation parce que les entreprises observaient une stagnation de la croissance en raison de l'augmentation des prix nous devions également améliorer nos services de distribution dans les délais d'autres éléments et la croissance est de mise pour l'industrie actuellement et nous mettons maintenant l'accent sur le fait d'améliorer des services pour assurer qu'il y ait un accès global aux services d'e-commerce l'industrie a organisé un événement national en 2020 il y a eu une grande collaboration entre le secteur postal et les régulateurs pour améliorer l'accès l'équité la couverture d'un certain nombre de services et nous avons également cherché à encourager l'investissement dans un certain nombre de secteurs pour renforcer l'offre des services nous avons également discuté avec des fournisseurs de services les ministères différentes agences plus de 20 parties prenantes des secteurs publics et privés ont été interrogés afin que l'on puisse savoir quelles étaient les contraintes les défis de l'industrie nous avons interrogé quelques 100 parties prenantes issues tant du secteur privé que du secteur public le rapport que nous avons pu rédiger suite à ces entretiens nous a donné un certain nombre d'informations nous avons défini un paquet un plan national le but est de faire en sorte que l'accès soit facilité et renforcé pour différents services de distribution nous veillons également à assurer la distribution au dernier kilomètre et nous cherchons également à établir des bases de référence pour veiller à ce que les clients et les consommateurs soient satisfaits nous avons donc eu les informations nécessaires pour que le gouvernement puisse revoir les régulations dans le secteur postal pour veiller à ce que l'environnement nous permette de faire des progrès au vu de tous les changements actuels nous avons également cherché à faire en sorte que le régulateur promève l'innovation l'utilisation et l'exploitation des données concerne le partage des données et la gouvernance de ces données c'est l'un des sujets que nous avons abordés il s'agit de renforcer nos capacités en la matière et de voir comment on peut exploiter les données tout en mettant sur pied des outils et d'analyse pour pouvoir utiliser au mieux ces informations cela nous permet de mener une analyse précise des exercices de modélisation nous avons défini une plateforme qui nous permet d'intégrer et de partager les informations ces compétences nous permettent d'avoir une meilleure connaissance de notre réseau pour pouvoir effectuer une réflexion plus précise de l'avenir nous avons également adopté un certain nombre de logiciels pour la conduite de nos affaires et bien sûr les données vont jouer un rôle central nous cherchons à accentuer le partage de données par les différents acteurs et l'industrie afin que l'on puisse s'appuyer sur ces données pour définir les politiques en matière d'innovation merci voulez-vous poursuivre oui j'ai encore une phrase il faut veiller à appliquer les mesures qui permettent au marché d'être concurrentiel merci merci appelez-moi Siva vous avez évoqué des choses très intéressantes et j'aimerais rebondir sur deux choses que j'aimerais explorer davantage vous avez évoqué entre autres l'idée d'un laboratoire le ministère a dialogué avec une centaine de partenaires publics privés alors quelle est la différence entre ceci et un processus de consultation publique régulier disons qu'un gouvernement organiserait avec différentes parties prenantes et régulateurs quelle est la différence entre ces laboratoires ces labs et un exercice de consultation publique qui vise en fait à recueillir des informations et bien nous avons adopté cette nouvelle approche avec ces laboratoires il s'agit de sessions très interactives avec les différentes parties prenantes il y a des acteurs de l'industrie qui participent des agences gouvernementales des ministères nous entendons donc leurs contributions directes nous évoquons les problèmes que ces acteurs rencontrent et nous cherchons à définir la meilleure manière de répondre à ces défis la différence par rapport à des consultations traditionnelles c'est peut-être le fait qu'on obtient toutes les informations en direct et non pas via des questionnaires ou un bout de papier donc notre expérience a montré que c'était très efficace pour vraiment creuser les défis et les sujets qui préoccupent l'industrie et cela nous permet d'essayer de résoudre ces problèmes merci et encore un élément sur lequel j'aimerais rebondir le partage des données le change de données l'analyse des données sont des éléments centraux mais quels sont les obstacles par rapport à l'utilisation des données dans le contexte réglementaire est-ce que par exemple des questions se posent quant à la confidentialité de ces données qui émanent de différents acteurs du secteur est-ce qu'il y a parfois des données sensibles d'un point de vue commercial on peut penser à des secrets commerciaux comment est-ce que vous gérez ces problèmes et bien bien sûr ces données ne sont pas publiques il y a un certain nombre de données qui nous parviennent et nous cherchons à veiller à ce que les données qui sont transmises par exemple à l'industrie soient pleinement validées d'un point de vue du respect de la confidentialité du caractère sensible des données bien merci je vais maintenant me tourner vers Jairo j'espère que je prononce bien votre nom donc vous êtes vice-directeur des affaires postales au ministère colombien des technologies et vous avez fait partie d'une équipe qui a élaboré un plan relatif à la modernisation du cadre réglementaire qui pourrait s'appliquer au secteur postal en Colombie et il s'agit d'un plan qui couvre 2020 à 2024 j'ai entendu beaucoup de belles choses au sujet de ce plan notamment ce qui concerne l'utilisation des technologies je crois que vous avez atteint ou être en passe d'atteindre plusieurs objectifs est-ce que vous pouvez présenter ce plan dans les grandes lignes et est-ce que vous pouvez évoquer le rôle des données dans tout cela pour cette invitation d'être dans ce panel pour la Colombie c'est très important de pouvoir un peu partager le travail qu'il a fait pendant presque quatre ans et cet espace ça va nous permettre d'un peu expliquer après je vais parler en espagnol parce que c'est un peu plus simple qu'en français et M. Siva et par les présidents M. Siva Mesdames et Messieurs les co-présidents c'est très gratifiant pour moi d'être ici présent dans une organisation telle que l'UPU qui a un certain nombre d'objectifs qui visent d'assurer que les personnes du monde entier aient accès à la communication au fond et lorsque je vois tout ce qui se fait dans cette salle lorsque je vois les hommages qui sont rendus régulièrement au travers du secteur postal notamment dans le cadre de la pandémie et bien je dois vous dire que cela me réchauffe le cœur la Colombie ne fait pas exception puisqu'elle a publié un plan de modernisation par rapport à la politique publique du secteur nous avons cherché à structurer la régulation notamment en ce qui concerne une loi de 2009 nous avons cherché à actualiser cette loi et le cadre régulatoire permet de se repose sur de nombreuses compétences complexes nous pensons que toutes les informations fournies par chacun des partenaires chacune des entités est nécessaire pour que l'on puisse promouvoir l'innovation et la modernisation dans notre secteur il y a deux grands axes il y a les utilisateurs et les opérateurs pour les utilisateurs bien sûr il s'agit de leur proposer un service de qualité pour bien sûr faire honneur à notre promesse c'est-à-dire fournir un service de qualité dans le cadre du service universel et puis il y a bien sûr de l'autre côté les opérateurs notamment les opérateurs désignés il faut qu'ils puissent fournir le meilleur service donc à moyen terme quel est notre projet dans le cadre de ce plan et bien nous voulons entendre les expériences des pays qui sont représentés ici nous avons cherché à savoir ce que faisaient les Etats-Unis la France la Pologne le Brésil Brésil que l'on voit comme une référence pour notre secteur et nous avons cherché sur cette base à actualiser les éléments les plus fondamentaux et nous avons cherché également à adopter une approche qui tienne compte des nécessités en matière d'innovation et de technologie nous l'avons dit l'innovation ce n'est pas seulement la technologie mais cela fait partie intégrante de cette innovation nous avons besoin d'éléments sur lesquels nous appuyer pour procéder à ces changements et nous pensons à nos utilisateurs et à nos opérateurs donc que cherchons-nous à faire avec ces systèmes d'information qui concernent les opérateurs dans un avenir proche tout citoyen de Colombien pourra avoir accès aux informations qu'il souhaite il pourra s'asseoir devant son ordinateur et voir dans le système qui est l'opérateur le plus adapté à tel ou tel service qui est la personne qui fixe les tarifs toutes ces informations vont servir de référence pour que l'on sache sur quel point de toute la chaîne on doit se concentrer et c'est bien pour cela que nous avons besoin de la régulation et d'opérateurs il faut savoir quelles qualités on vise quels objectifs on vise et je crois que c'est commun à beaucoup de pays notre ministère comporte notamment une commission liée à la régulation nous cherchons bien sûr à protéger les utilisateurs et notamment les données qui sont fournies par nos opérateurs ici nous nous intéressons à l'innovation donc je le répète pour moi il s'agit de penser aux utilisateurs et aux opérateurs lorsque les rapports sont publiés de façon régulière et bien cela encourage ces différents partenaires il y a une concurrence saine et sur la page web du ministère il y a de nombreuses informations qui peuvent concerner les utilisateurs il y a également un élément important c'est notre proximité par rapport aux opérateurs lorsque nous sommes assis dans un bureau nous perdons parfois de vue ce qui se fait dehors mais si nous ouvrons un canal de communication direct avec les citoyens et avec les opérateurs et bien nous augmentons le flux de l'information et pour vous présenter un cas concret un opérateur en Colombie s'est mis à discuter avec nous pour réfléchir à ce qu'il pouvait apporter aux citoyens dans un pays comme le mien on rechigne encore à faire des achats en ligne marketplace etc. parce que nous avons toujours peur d'utiliser la carte de crédit en ligne par exemple cette peur persiste et en matière d'innovation et bien cet opérateur s'est dit bon je vais l'opérateur a dit cela je vais faire le lien entre les commerces et l'utilisateur peu importe où en Colombie je vais faire en sorte que l'envoi postal arrive auprès de ces personnes et je vais veiller à ce que la transaction soit efficace et que la personne reçoive ce qu'elle a commandé donc voilà c'est pour résumer que l'enjeu dans notre pays c'est disposer d'informations de meilleure qualité plus nous avons des informations de qualité plus nous pouvons résoudre les écueils et appuyer nos décisions nous pouvons à nouveau nous concentrer sur les citoyens et sur les opérateurs plutôt les utilisateurs et les opérateurs merci beaucoup vous avez fait des remarques tout à fait intéressantes et pertinentes et qui rejoignent un petit peu les commentaires de Catherine bon je sais que nous n'avons que très peu de temps ce que je vous propose c'est que l'on passe tout de suite la parole à Brian et ensuite on reviendra à certaines des questions que vous avez soulevées et puis on donnera la possibilité au public de poser des questions Brian nous avons entendu parler de différentes perspectives nationales il y a eu également la perspective de Catherine présentée tout à l'heure elle a dit qu'elle avait étudié un certain nombre de marchés en Europe Brian est-ce que vous pourriez nous parler d'approche innovante en matière de réglementation en Afrique australe est-ce qu'il y a des possibilités qui s'offrent dans ce contexte nous aimerions beaucoup en savoir plus merci beaucoup Siva non malheureusement les interprètes entendent très mal Brian est-ce que vous auriez un casque avec vous oui je vais peut-être essayer de le mettre oui ça pourrait peut-être annuler l'écho Siva est-ce que vous m'entendez c'est un tout petit peu mieux les interprètes toutes mes excuses Siva vous avez demandé quelles étaient les approches réglementaires que nous suivions actuellement en fait il n'y a pas d'association d'organismes de réglementation les organismes de réglementation essaient de moderniser chacun de leur côté mais lorsque les pays se réunissent ils ont une possibilité de mettre non seulement leurs ressources en commun mais également leurs compétences pour essayer de relever des défis réglementaires communs ou d'autres difficultés communes en ce qui concerne les activités spécifiques nous avons parlé de modernisation et en fait nous essayons d'enrichir nos connaissances et je me rappelle que votre première question portait sur la façon la question de savoir comment la réglementation pouvait favoriser le développement du marché en fait on essaye d'anticiper les courbes et on essaye de miser sur une réglementation qui favorisera l'orientation que suit le marché donc on essaye d'anticiper la direction que prendra le marché nous avons établi des partenariats avec des institutions universitaires pour utiliser leur capacité de recherche ainsi que nous pouvons mieux préparer l'avenir et puis il est très important également d'avoir un suivi nous essayons de recueillir des statistiques auprès des opérateurs nous analysons ces statistiques pour essayer de voir ce qu'elles nous racontent afin de définir l'évolution du secteur et c'est également un élément très important pour éclairer la réglementation par ailleurs le renforcement des capacités joue un rôle important les capacités des organismes de réglementation sont importantes il faut des compétences il faut un suivi et des régulateurs qui ont de bonnes capacités sont évidemment mieux placés pour remplir leurs fonctions plus efficacement évidemment nous intégrons également la gestion des projets dans ces approches pour alimenter le cycle de réglementation lorsque nous entamons un processus de recherche pour essayer de définir des besoins en matière de réglementation de dégager une solution de définir des instruments d'intervention tout le processus et tout le processus est géré sur la base d'une méthodologie mûrement réfléchie nous tenons nous tenons compte des délais nous tenons compte des objectifs des résultats escomptés nous soucions de la gestion des risques etc. donc tout cela doit être intégré dans la façon de travailler des régulateurs notre principal résultat également ce sont des instruments de réglementation régionaux et des directives et je le répète ces directives sont établies par les régulateurs sur la base de recherche que j'ai mentionné tout à l'heure cela nous permet de gagner en efficacité l'interconnexion l'accès aux services sont également des principes sur lesquels nous nous appuyons et régulièrement nous faisons le point sur ce plan pour voir quelle est l'évolution du marché permettez-moi maintenant Siva de parler d'une approche réglementaire importante qui est liée à la réglementation sous-jacente une fois que vous avez mis en place une base de recherche solide et une culture de la connaissance et bien vous êtes en mesure d'anticiper le marché et en fait vous pouvez appréhender les changements d'orientation du marché et parfois il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas et qu'il faut pouvoir capter sur le moment donc il faut réfléchir à l'orientation et parfois on a des surprises on fait des découvertes et on se dit tiens voilà un sens que l'on pourrait une direction que l'on pourrait exploiter merci beaucoup Brian remarque tout à fait intéressante et pertinente avant d'ouvrir les débats pour des questions il y a quelques conclusions que je pourrais tirer déjà de vos interventions l'innovation ne concerne pas seulement la technologie Rairo vous l'avez bien dit également il importe de comprendre que dans un contexte réglementaire il faut étudier les approches en matière de réglementation et utiliser les technologies pour faciliter les choses et pour ce qui est des approches nous avons ce concept très intéressant dont nous a parlé la ministre de la Malaisie essayer de travailler sur une base plus collaborative essayer de sonder les avis de tous en fait il y a des approches de co-réglementation par exemple mais je pense qu'il faut réglementer le marché selon l'évolution plutôt que tout graver dans le marbre d'avance beaucoup de remarques intéressantes je vous en remercie tous mais maintenant j'ouvre les discussions pour les questions Merci Sylvain j'attendais de voir si quelqu'un aurait une question parce que je prends beaucoup la parole dans cette salle bon néanmoins je vais quand même poser ma question lorsque l'on veut innover dans le domaine de la réglementation il y a différents styles de réglementation pour les opérateurs postaux certains régulateurs ont la main lourde d'autres beaucoup plus légère et d'autres pas du tout donc en fait il faut trouver le bon dosage en matière de réglementation et ça c'est une tâche très importante en plus du travail que fait le régulateur pour trouver le bon dosage que ce soit de manière lourde plus légère que ce soit avec santé ou autrement il y a toute une série de parties prenantes avec lesquelles ils doivent travailler les opérateurs désignés les ministères au niveau du pays et puis bien sûr les clients et tous les autres dans dans tout ce mélange dans toute cette cet ensemble comment le régulateur peut-il trouver le bon dosage comment trouver ce qui sera le plus efficace je vais me tourner vers Jairo une bonne question si je devais répondre au nom de tous je dis qu'il faut faire preuve de sensibilité il faut qu'il y ait aussi une sensibilisation lorsque on parle du secteur postal par exemple lorsque je prends mon cas en Colombie avec un ministère des technologies et d'information le secteur postal est parfois un peu isolé on pense à énormément d'éléments différents mais si vous pouvez sensibiliser les personnes qui prennent les décisions expliquer l'importance de tous les éléments que nous avons mentionnés par exemple il y a quelques 46 000 points de distribution dans un pays comme la Colombie et nous devons vraiment mettre en avant les opérateurs du secteur postal et c'est ce que j'essaie de faire au sein de mon ministère j'essaie de sensibiliser à ces questions de montrer l'importance du réseau postal et puis que l'on essaie de répliquer ces modèles dans le cadre d'autres entités il est difficile de mettre tout le monde d'accord dans le cadre d'une seule et même régulation il est difficile d'utiliser un outil qui est par exemple une loi il y a les lois techniques ex-ante par exemple d'un côté et puis de l'autre côté il y a des débats parlementaires et en fin de compte on parvient à une loi qui ne ressemble plus du tout au projet initial donc il faut vraiment sensibiliser les différentes autorités et il faut leur parler les convaincre de l'importance que revêt le secteur postal nous devons vraiment sensibiliser les autorités et leur raconter une sorte de film leur fournir un récit et je pense que le secteur postal a cette capacité de raconter des histoires qui peuvent émouvoir les décideurs merci Jairo j'aimerais également poser la question à Ezan il peut y avoir des tensions concurrentielles et le rôle des gouvernements c'est d'essayer de trouver un équilibre pour en tirer le meilleur parti possible alors est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez trouvé le bon dosage merci Syva merci Syva en fait dans notre notre lab nous avons organisé des sessions et nous passons en revue tous les domaines de préoccupation qui ont des répercussions sur le secteur et nous avons fini par identifier huit initiatives dont l'une est axée sur la concession de licences nous avons également planché sur la mise en oeuvre des meilleurs tarifs possibles et puis partage également entre les principaux acteurs et grâce à ces sessions de réflexion animées par un consultant nous avons d'abord étudié les défis les ressources disponibles que ce soit venant du secteur privé ou du gouvernement et nous avons essayé de voir comment ensemble nous pourrions trouver des solutions pour relever ces défis donc nous avons essayé de partager également avec le plus grand nombre de participants possible donc notre session était bien documentée bien structurée ce qui nous a aidé à formuler un plan de cinq ans pour les services postaux en Asie merci beaucoup et ça les participants qui sont à distance peuvent également poser des questions en appuyant sur la fonction lever la main sur zoom je crois que nous avons une question Brian vous souhaitez parler merci Syva j'aimerais répondre également une question qui a été que vous avez posée de mon point de vue quelle que soit la situation aussi compliquée soit-elle du point de vue de la réglementation il y a certains résultats fondamentaux qui sont souhaitables pour toutes les parties prenantes à mon ensemble et une fois que vous avez étudié ces paramètres et bien il est beaucoup plus facile de réunir toutes les voix toutes les parties prenantes qui sont appelées à jouer un rôle il y a certains éléments fondamentaux comme le concept d'universalité le concept de protection des consommateurs ou de qualité de service ou de gestion de la concurrence sécurité et intégrité du réseau au niveau des colis nous utilisons ces éléments fondamentaux qui servent comme base pour toutes les interventions réglementaires qui sont élaborées au niveau régional et une fois qu'il y a accord sur ces éléments fondamentaux il est beaucoup plus facile d'agir et d'associer d'autres partenaires autour de la table voilà je voulais compléter la réponse à cette question merci beaucoup Brian c'est tout à fait vrai parce qu'une compréhension commune des problèmes des objectifs sont essentiels pour obtenir de bons résultats et trouver des solutions efficaces je vois qu'il y a encore des mains qui se lèvent dans la salle l'Inde a la parole merci Siva l'intervenant de la Norvège va parler d'autoréglementation je pense que c'est un concept très intéressant et en Inde il y a par exemple des médias sociaux qui s'appuient sur le principe d'autoréglementation de plus en plus le secteur postal aujourd'hui est étroitement lié au commerce électronique il y a différentes réglementations pour le commerce électronique et pour la logistique qui en soi constitue un secteur important donc il y a des réglementations distinctes et il y a un secteur postal qui est en train de se diversifier et je parle également de l'aspect technologique donc je vois au moins quatre domaines étroitement liés qui peuvent s'inscrire dans le contexte réglementaire en tous les cas en ce qui concerne mon pays dans ce scénario comment le secteur postal peut-il s'appuyer sur l'autoréglementation le secteur peut évoluer ne l'oublions pas on peut envisager également une approche semblable au centre d'incubation pour les start-up alors comment pensez-vous que cela pourrait évoluer merci beaucoup très bonne question je vais donner la parole à Catherine en premier et puis ensuite je donnerai la parole aux autres intervenants Catherine merci merci de cette question combien de temps avons-nous bon je vais prendre cinq minutes au groupe suivant parce que nous avons commencé cinq minutes en retard donc cinq minutes à partir de là lorsque l'on parle de réglementation du commerce électronique en Europe en fait c'est déjà réglementé par les accords de partage de données nous avons une loi sur les données numériques la réglementation n'est pas lourde en Europe en Europe mais les opérateurs postaux doivent travailler avec cette réglementation par ailleurs si le marché ne réagit pas de la façon dont le l'organe de réglementation l'a envisagé il est facile de déréglementer pour imposer non pas déréglementer mais de modifier la réglementation pour imposer d'autres exigences mais une fois que cela est fait qu'on a exigé plus de données il est difficile de faire marche arrière alors il y a un certain nombre d'indicateurs aujourd'hui qui ne sont peut-être plus pertinents mais il faut quand même en tenir compte puisqu'ils sont ancrés dans la législation donc la réponse n'est pas facile comment traiter ce problème dans la mesure où le marché est très large et justement c'est une première étape discuter de la portée du champ d'application voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question merci est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui souhaiteraient répondre à cette question particulière non Brian merci Siva le concept d'autoréglementation va de pair selon moi avec la normalisation les normes du secteur qui peuvent être appliquées par le secteur lui-même on ne peut pas parler d'autoréglementation s'il n'existe pas de cadre pour cette autoréglementation et actuellement il faut élaborer des normes sectorielles et j'en reviens à la question quels sont les résultats réglementaires que vous attendez qu'est-ce que vous recherchez grâce à cette autoréglementation si vous voulez telle chose il faut vous demander quelles normes réglementaires seront utiles pour y parvenir donc voilà je voulais simplement ajouter cette perspective en ce qui concerne la question de l'autoréglementation parce que je crois que cela va de pair avec l'élaboration de normes propres au secteur merci beaucoup Brian encore une question et puis nous allons conclure cette session excusez-moi monsieur nous n'avons le temps qu'une question parce que j'ai le président du CEP à mes côtés qui trépine d'impatience pour reprendre le flambeau UPAP merci beaucoup Siva de me donner la parole je vais essayer d'abréger ma question puisque le président du CEP est un patient j'ai une question à l'adresse des régulateurs étant donné que l'innovation remue beaucoup les choses et peut faire également beaucoup de dégâts il y a des réglementations ou des régulateurs composites qui réglementent le secteur des postes le secteur des télécommunications et puis il y a des régulateurs postaux qui réglementent uniquement les entités postales mais nous avons vu que certaines innovations comme les drones tentent à graviter autour d'autres secteurs par exemple il faut tenir compte de la gestion du spectre qui n'a rien à voir avec le secteur postal pur et dur alors quel est le degré de collaboration entre les régulateurs de notre secteur et d'autres régulateurs pour d'autres secteurs dont le travail recoupe ou empiète sur nos secteurs de sorte que pour finir nous puissions parvenir à les objectifs réglementaires que nous nous sommes fixés merci j'imagine que cela varie d'un pays à l'autre mais je peux être demandé à Rairo de nous dire ce qu'il en est du contexte colombien et bien il y a une particularité en Colombie c'est que nous promouvons nous faisons la promotion d'une sorte de terrain de réflexion d'un point de vue réglementaire il y a un secteur qui est très contrôlé il y a le régulateur il peut s'avérer contre-productif de ne pas disposer d'assez de régulation qui définit les règles comment régir les rapports entre les parties intéressées il faut qu'il y ait une règle par exemple qui permette à de nouveaux opérateurs d'entrer sur le marché je pense que les règles doivent exister mais il faut parfois les alléger les nuancer les adoucir dans certains cas c'est nécessaire ensuite la communication de régulation des communications en Colombie qui gère aussi le secteur postal promeut justement ces discussions d'un point de vue réglementaire avec des parties intéressées l'industrie etc et avec également le ministre des informations et des télécommunications il y a un projet pilote notamment pour les grandes entreprises il est facile de faire des acquisitions technologiques mais pour les PME c'est plus compliqué donc le ministère qui est une des parties prenantes nous cherchons à promouvoir un projet pilote qui sera développé l'année prochaine pour voir quel appui technologique pourrait être utile pour ces petites et moyennes entreprises et puis ensuite il y a les histoires liées à la régulation nous cherchons à proposer un environnement tout de même régi disons par certaines règles et on cherche à voir quel est le meilleur outil quelle est la meilleure façon de procéder dans le pays Sylvain merci nous en arrivons à la fin de cette session je voudrais remercier tous les orateurs et je vous montrerai de bien vouloir les applaudir merci un grand merci Siva Catherine Jairo Louis qui étaient là et ceux qui étaient en ligne aussi alors non ce n'était pas le forum régulation c'était bien le forum innovation et je trouve quand même c'est intéressant on voit bien comment l'innovation également pèse sur la régulation et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la dernière question qui a été posée c'est une question importante alors nous passons sans plus tarder au deuxième panel l'innovation dans le secteur postal et quels sont les principaux défis et quelle est la voie à suivre pour réussir l'innovation postale de demain voilà un sujet intéressant qui va être animé par Wendy je demande de venir à qui je demande de venir et puis nous avons sur place Alexander Haneng cette fois-ci c'est la bonne de Poste Honoré please please et nous avons la grande chance également d'avoir le président de la poste du Brésil monsieur Peixoto Peixoto Vieira Nieto mon portugais n'est loin d'être parfait et nous avons en ligne deux personnes que nous connaissons bien bienvenue à Paola Pichoneri directrice de la politique publique à l'USPS Office of Inspector General Paola are you with us Paola oui je suis là bonjour à tous bienvenue bienvenue de retour à Berne Paola Hong Mei est-ce que vous êtes parmi nous bonjour Jean-Paul bonjour à tous bien nous aimerions vous avoir parmi de nous mais nous comprenons pourquoi vous n'êtes pas ici physiquement et nous vous souhaitons la bienvenue Wendy merci Jean-Paul merci à tous j'ai donc le plaisir de modérer cette deuxième session sur l'innovation dans le secteur postal nous allons explorer un certain nombre d'innovations pratiques qui renforcent les produits et services postaux et j'en suis très heureuse parce que comme vous le savez peut-être je suis coordonnatrice pour les produits et les services ici au sein du pays donc j'espère pouvoir tirer des enseignements de cette session je suis également secrétaire du CP donc je me suis présenté Wendy Eitan et maintenant j'aimerais vous présenter nos panélistes monsieur Alexander Hanning qui a beaucoup d'expérience dans le consulting et le travail avec les start-up au cours des cinq dernières années il a chapeauté l'innovation au sein de la poste norvégienne ce qui est une bonne chose parce que la poste norvégienne a été votée l'entreprise la plus innovante et il est également connu pour ses baskets aux couleurs flamboyantes j'ai les mêmes d'ailleurs ensuite nous avons monsieur Floriano Pechotto Jaira Nieto monsieur Nieto joué d'une expérience de 40 ans de gestion en ressources humaines logistiques coopération il était président de Coréos Brésil l'aide président de Coréos Brésil depuis 2019 il était auparavant ministre d'étage chef du secrétaire général de la présidence de la république et membre de la composante maintien de la paix des Nations Unies a été durant deux mandats je pense que vous aurez beaucoup à dire en matière d'innovation monsieur Nieto en ligne madame Paola Picionnery directrice du centre de politique publique de recherche et de solutions au bureau de l'inspecteur général de United States Postal Service elle explore des idées stratégiques pour renforcer la viabilité et la stratégie du service postal elle a rejoint son service actuel en 2011 et son équipe a publié de nombreux documents blancs couvrant de nombreux éléments ayant trait à la politique postale des questions stratégiques opérationnelles vous pouvez consulter tous ces documents sur son site internet en ligne et enfin dernière panéliste mais non des moindres Hang Mei Dong je suis sûre que beaucoup d'entre vous la connaissent elle est directrice générale des affaires internationales au sein de China Post comme nous le savons elle jouit d'une large expérience dans le cadre des activités de l'UPU elle est également actuellement vice-présidente du CEP bien je vais maintenant poser ma première question à Paula Pissionnerie qui est en ligne Paula vous êtes prête oui alors est-ce que l'innovation postale c'est de la technologie ou bien plus que cela selon votre expérience quels ont été les principaux domaines en matière d'innovation au cours des dernières années et quels sont les facteurs essentiels à la réussite de l'innovation ou une innovation réussie plutôt vous avez la parole tout d'abord merci beaucoup pour votre invitation c'est un sujet d'actualité je suis toujours ravie de parler d'innovation même lorsqu'il fait nuit dehors alors je pense en effet que l'innovation va largement au-delà de la technologie des innovations non technologiques comme par exemple des innovations qui concernent les modèles d'affaires ou les concepts de processus ou l'expérience client ont autant d'impact dans notre industrie que les innovations technologiques un exemple couronné de succès est le partage d'informations notre recherche a montré qu'au cours des dernières années la technologie notamment la technologie numérique opérationnelle avec l'analyse des données ont été les principaux leviers de la transformation dans les services logistiques dans le secteur postal les transporteurs et les partenaires logistiques ont cherché à augmenter leur capacité pour améliorer ce qu'ils proposent et puis pour améliorer également leur performance pour avoir une distribution le même jour ou le jour suivant nous notons également une augmentation du recours aux outils d'analyse des données notamment dans l'aspect opérationnel et ce à travers tous les réseaux le service postal dispose également d'un plan à 10 ans pour financer un renforcement du réseau pour l'acheminement des paquets je pense que partout dans le monde la COVID-19 a accéléré l'innovation des innovations qui auraient sans doute autrement pris des années ont été mises en oeuvre en un temps record j'en veux pour preuve tous les nouveaux produits et services qui ont été mis au point quasiment en une nuit pour répondre aux besoins en matière de santé publique des citoyens les transporteurs ont également dû s'adapter très rapidement et il y a certainement un certain nombre d'enseignements à tirer pour encadrer les processus à l'avenir alors tout d'abord il faut organiser le changement et ce rapidement et cela doit se faire à tous les niveaux tout le monde dans l'organisation a répondu par rapport à différentes attentes à des besoins précis puis ensuite la coordination transversale s'est révélée essentielle nous avions des équipes de gestion précise dans les différentes unités pour faire rapport directement à la direction générale pour accélérer les choses et il y avait également processus bureaucratiques en interne qui nous ont permis de riposter et puis il y a également des fonctions d'analyse de données qui se sont révélées essentielles pour prendre des décisions d'un point de vue opérationnel toute organisation peut appliquer des pratiques similaires cela peut améliorer la cadence des initiatives en matière d'innovation je pense qu'il y a un temps pour innover pour ce type d'innovation il faut parfois une petite équipe réduite qui planche sur la question et parfois cela peut mener à des nouvelles approches vraiment originelles qui n'auraient peut-être pas émergé dans d'autres contextes donc je pense que des innovations parfois plus disruptives peuvent s'avérer être une bonne idée Merci Paula vous nous avez donné beaucoup d'informations dans le cadre de cette première intervention vous avez évoqué notamment le fait que l'innovation devait venir de tout en haut qu'il devait y avoir un cap clair et la coordination entre les fonctions est essentielle et j'aime également le fait qu'à un moment donné vous avez évoqué le fait qu'il ne fallait pas avoir peur de l'échec et c'est tout à fait vrai dans le cas de l'innovation j'aimerais maintenant passer à l'expérience brésilienne et je vais demander à Floriano de bien vouloir nous partager son expérience dans votre pays qui connaît qui connaît différentes attentes différents désirs et cela entrave bien sûr parfois nos activités Correios est la seule institution présente dans toutes les villes et tous les villages de Brésil 5600 municipalités le Brésil est également le premier pays à avoir introduit la technologie de la 5G dans ses ressources en matière de communication et cela va nous permettre de répondre à la demande pour ce faire nous pensons qu'au-delà des services techniques ou technologiques nous devons adopter une approche qui repose sur la prise d'initiative en tous les cas nous devons changer quelque chose dans notre modus en perdit et nous mettons donc l'accent sur la personnalisation en d'autres termes nous mettons les clients au centre de tout ce que nous faisons dans notre secteur c'est une façon de compenser les différences auxquelles j'ai fait référence auparavant par le passé nous disions à nos clients quels étaient leurs besoins leurs attentes ou ce qu'ils devaient attendre or aujourd'hui c'est l'inverse c'est eux qui nous disent ce dont ils ont besoin à quel moment et où nous devons donc repenser notre modèle et changer un certain nombre de choses et c'est de là que part cette idée de personnalisation dans ce contexte l'innovation est essentielle c'est un élément clé de cette personnalisation j'aimerais souligner le lien entre ces deux concepts j'ai quelques exemples issus de Correos pour illustrer cela je débuterai par les importations de Correos il s'agit d'un guichet unique les clients trouvent tout ce dont ils ont besoin pour importer leurs marchandises on sait comment suivre les lignes directrices des clients toutes les autres informations sont reprises dans ce guichet unique donc les clients peuvent acheter tout ce dont ils ont besoin peu importe où ils se trouvent grâce à cette nouvelle plateforme autre exemple les casiers nous avons installé des casiers dans tout le pays et cela permet aux clients d'avoir accès à leurs produits où qu'ils se trouvent la distribution tardive ou plutôt à des heures tardives la distribution auprès d'un tiers les algorithmes de trafic autant d'exemples montrant comment Correos a pu investir dans l'innovation dans le cadre de ces activités nous pensons que l'aspect personnalisable fait vraiment la différence parce que cela permet de répondre aux besoins précis des clients il ne faut pas découpler l'innovation de la personnalisation nous devons vraiment veiller à ce que ces deux concepts aillent de pair pour pouvoir répondre aux attentes des clients merci personnalisation je pense que c'est le nouveau mot phare au sein de l'UPU comme vous l'avez dit cela va au-delà de la technologie et de la technique vous avez donné d'excellents exemples avec les casiers les options en matière de distribution je crois que les clients demandent de plus en plus à ce que l'accent soit mis sur l'environnement et donc je vais me tourner vers vous Alexander parce que nous avons récemment célébré la journée mondiale de la poste en mettant l'accent sur les activités durables au sein de la poste et je sais que la Norvège est au premier plan donc pouvez-vous nous dire comment on peut comment vous faites en Norvège pour rendre la poste plus verte quelles sont les activités que vous menez merci beaucoup merci à tous pour votre accueil et bien nous faisons tous partie du problème il y a 10 ans au sein de la poste norvégienne cela représentait 2% des émissions totales en Norvège mais nous avons beaucoup investi dans les technologies vertes les véhicules électriques et nous avons nous sommes maintenant à 1% et nous allons bien sûr poursuivre nos efforts mais il y a un plus grand problème il y a les émissions de CO2 dans le monde il y a des questions liées à la biodiversité à la pollution atmosphérique tout cela a trait à l'extraction de matériaux nous extraisons des matériaux et nous les utilisons une seule fois nous utilisons les éléments une seule fois puis nous les jetons et on ne peut pas poursuivre sur cette voie nous devons veiller à passer d'une économie linéaire à une économie circulaire en l'occurrence mes baskets sont faites à partir de plastique recyclé repêché dans les océans et je crois que c'est la voie à suivre il faut vraiment adapter l'économie circulaire ou à notre monde qui est également circulaire et pour les opérateurs postaux l'enjeu principal réside dans le transport lorsqu'ils repêchent le plastique de l'océan il faut le transporter dans un entrepôt et puis ensuite il faut que ce soit transformé en fibre et puis ensuite que cela soit assemblé en basket et finalement que ce soit acheminé vers le client donc il faut tout un éventail de produits et de services qui s'inscrivent dans cette idée d'économie circulaire et bien sûr si je veux vendre mes baskets pourquoi je ne les placerais pas dans les casiers dont vous avez parlé au Brésil et puis la personne peut simplement venir les récupérer dans le casier nous devons vraiment nous appuyer sur ce qui existe déjà également et je voulais encore donner un autre exemple je sais ou j'imagine que beaucoup d'entre vous ont acheté des choses en ligne durant la pandémie généralement on reçoit un immense carton n'est-ce pas et vous l'ouvrez et puis il y a un tout petit produit à l'intérieur couvert de plastique des lèvres de protection comment vous vous sentez ? Mal n'est-ce pas ? Ce n'est pas une bonne expérience pour le client nous pouvons empaquer les produits et les marchandises de façon beaucoup plus compacte pour réduire la taille de ces boîtes et nous vendons également des emballages il ne s'agit pas uniquement de recyclage en ce qui concerne l'économie circulaire il s'agit de recycler disons de réutiliser de réparer de s'appuyer sur de nouveaux modèles et nous avons donc élaboré ceci avec mes boutiques de commerce électronique il s'agit d'un emballage réutilisable il s'agit de plastique recyclé et on vend ceci non pas comme un produit mais comme un service aux boutiques de commerce électronique nous fournissons ces enveloppes ensuite ils les remplissent elles sont envoyées aux clients bien sûr si quelque chose ne va pas le client peut retourner l'élément commandé dans le même emballage ou alors on peut offrir directement l'objet dans son emballage à un ami si c'est un cadeau on peut également remettre ces enveloppes au magasin qui nous les transmet nous les nettoyons et nous les renvoyons au point de vente donc c'est le genre d'innovation qui nous sert d'exemple merci Alexander oui je m'identifie tout à fait à votre exemple de l'immense carton avec une toute petite chose à l'intérieur je me sens toujours affreusement coupable lorsque cela arrive donc je trouve très intéressant de voir les nouveaux emballages que vous proposez j'imagine que d'autres postes pourraient s'en inspirer vous parlez également du fait qu'il faut réparer utiliser à nouveau de nouveaux modèles d'affaires en ce qui concerne le commerce électronique et je vais maintenant me tourner vers Hongmei de la Chine nous savons que la Chine est considérée comme l'une des postes les plus innovantes notamment sur le plan logistique dans le monde et je vais demander à Hongmei comment est-ce que la Chine a évolué au cours des 20 dernières années à votre avis comment va-t-elle évoluer au cours des 20 prochaines années et quel va être le cheminement jusqu'à la prochaine génération des services postaux Hongmei Pouvez-vous répéter votre question s'il vous plaît bien sûr Hongmei beaucoup considèrent que la Chine est un des marchés postaux et logistiques les plus innovants au monde comment expliquer les immenses progrès réalisés au cours des 20 dernières années et comment envisagez-vous les 20 prochaines années notamment ce qui concerne l'innovation qui devra nous mener vers une nouvelle génération de produits et services postaux merci Thierry Hongmei merci pour votre question vous m'entendez ? oui nous vous entendons je suis très heureuse de participer à cette discussion pour la Chine et China Post au cours de la décennie précédente nous avons remarqué une croissance du marché postale de toute l'industrie postale le facteur principal bien sûr c'est le commerce électronique national et international l'année dernière le volume du trafic représentait plus de 120 milliards de pièces pour le marché CP et la plupart des éléments découlent du marché du commerce électronique j'aimerais également souligner que China Post évolue dans un monde très concurrentiel et les entreprises de logistique ont eu une grande influence au cours de la décennie qui vient de s'écouler et pour les acteurs du commerce électronique transfrontalier également les acteurs logistiques ils ont évolué encore plus rapidement au cours des cinq dernières années pour les services intérieurs notre part de marché chez China Post n'est que de 10% environ donc nous devons innover chaque jour selon le président du groupe il faut innover sinon nous ne survivrons pas dans cette industrie chaque mois nous réalisons une analyse nous faisons une comparaison avec les concurrents et nous cherchons à réagir très rapidement face aux évolutions du marché comme cela a été dit dans la première session l'innovation ce n'est pas seulement la technologie et chez China Post nous croyons que le plan qui sous-tend toute innovation est extrêmement important il y a un certain nombre de pratiques exemplaires que j'aimerais partager avec vous par rapport à notre service international tout d'abord en ce qui concerne l'innovation au cours des dernières années nous avons tous souffert de la pandémie après le début de la pandémie nous avons perdu beaucoup en capacité nous avons dû chercher à composer avec des problèmes liés aux liaisons aériennes nous n'avons plus de compagnie aérienne qu'il s'agisse de voyages internationaux nationaux par le passé nous nous reposions beaucoup sur ce mode de transport et maintenant suite à la pandémie nous cherchons à explorer d'autres voies de transport et je remercie sincèrement les opérateurs postaux qui collaborent étroitement depuis quelques années avec China Post nous allons nous allons étendre notre réseau de compagnies aériennes autochtones afin de disposer d'une solution plus stable à l'avenir en ce qui concerne le transport aérien et il y a également une solution qui est adaptée à nos clients par le passé les petits paquets les colis étaient populaires auprès des marchés notamment mais au cours des dernières années le modèle est passé de 3PL à 4PL donc notre produit postal n'est plus aussi populaire auprès de ces intervenants dans ces circonstances nous devons trouver une solution adaptée par rapport à nos clients qu'il s'agisse de marchands ou de marchés nous avons cherché à innover en ce qui concerne les services traditionnels nous fournissons un service à domicile porte-à-porte en fonction de la demande des clients nous avons également cherché à répondre aux besoins logistiques en ce qui concerne nos clients c'est une autre innovation que je voulais partager avec vous troisième innovation cela concerne nos importations nous achetons à l'international et nous vendons à l'international il y a donc beaucoup de trafic lié à l'importation et pour China Post le dédouanement actuel ne permet pas de suivre les demandes de nos clients parce que les chinois achètent des éléments ayant une certaine valeur à l'international nous avons donc pour faire face à cela dû faire appel à des personnes qui avaient une certaine expérience dans le domaine il y a également la question du dédouanement nous avons dû collaborer avec les douanes nous sommes très heureux de pouvoir développer un certain nombre de services avec nos partenaires postaux si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me contacter mes collègues nous pensons que nous devons travailler main dans la main pour essayer de survivre dans ce monde très concurrentiel voilà les informations que je voulais vous transmettre si vous avez d'autres questions n'hésitez pas merci Hong-Mae pour ça merci Hong-Mae 122 milliards d'envois du commerce électronique par jour j'imagine que vous devez innover pour survivre dans ce secteur merci d'avoir partagé vos réflexions et d'avoir appelé l'attention sur la nécessité d'innover dans des modèles d'activité cela étant dit j'aimerais revenir à Floriano et vous demander compte tenu de ce que vient de dire Hong-Mae en imaginant que vous êtes une start-up couronnée de succès en Amérique latine qu'est-ce que vous apporteriez sur le marché de la logistique et sur le marché postal bon je vais essayer de résumer quelques idées je pense qu'il faudrait insister sur la nécessité d'atteindre tout le monde chacun en fonction de ses désirs ou de ses exigences et cela me ramène à cette idée d'adaptation aux besoins du client pour moi c'est extrêmement important par ailleurs le fait d'aider nos clients et nos partenaires à synchroniser l'utilisation l'utilisation de la technologie de sorte que notre espace en Amérique latine soit une arène où chacun peut discuter des idées de la situation de tous et bien c'est très important et en ce sens je pense que le réseau postal est un outil important parce qu'il peut rassembler des personnes et des entreprises quelles qu'elles soient et on peut les associer à un débat approfondi comment le Brésil répond-il à la demande croissante de commerce électronique transfrontière pour vous donner une idée mesdames et messieurs Coreus aujourd'hui disposent de trois centres internationaux qui sont là pour étayer la demande transfrontière d'ici à décembre l'année prochaine nous en aurons trois nouveaux dont deux commenceront à fonctionner dès le mois de décembre cette année et l'autre l'année prochaine en 2023 à San Paolo j'ai déjà signé un protocole d'accord avec l'aéroport pour disposer d'un espace d'environ 100 000 mètres carrés et nous entendons doubler notre capacité pour répondre à la demande transfrontière nous pensons que ce faisant nous serons prêts également à répondre aux besoins également de nos voisins pour faire face à la demande transfrontière donc voilà la façon dont le Brésil voit les choses et le rôle qu'il joue en Amérique du Sud en ce qui concerne cette demande transfrontière croissante donc là encore demande transfrontière faire plaisir à la clientèle répondre de manière personnalisée aux demandes adapter vos services pour satisfaire la clientèle très bien Alexandre je me tourne vers vous alors imaginez que vous n'êtes pas un client postal dans 20 ans qu'est-ce qui vous ramènerait à la poste excellente question beaucoup d'entre nous sont des anciennes organisations 200 ans pour vous la poste française 400 ans je crois et je pense que nous sommes à la croisée des chemins et nous devons garder notre pertinence parce que si je ne suis plus client pendant 20 ans il faudra beaucoup pour me ramener dans le giron de la poste donc ça c'est un devis un défi comment rester pertinent pour nos clients déjà il faut garder le contact avec la clientèle comme vous le savez lorsque le client achète dans une boutique en ligne il ne voit même pas parfois le nom de l'entreprise de logistique et peut-être que la distribution se fait dans un casier et là il y a vraiment invisibilité et pour nous c'est un vrai défi être toujours maître d'une relation avec le client ce que nous avons fait par exemple c'est que dans les pays nordiques nous travaillons avec un réseau de distributeurs mais comment conserver nos capacités en fait il y a beaucoup de petites boutiques dans le centre ville les gens vivent en banlieue nous nous sommes demandés si nous pouvions relier ces petites boutiques aux consommateurs par le biais d'une distribution express comme Uber Eats ou autre chose mais ce serait un marché donc nous avons créé une nouvelle marque Amoy c'est une plateforme numérique nous avons une relation clientèle c'est à dire que le client vient sur notre plateforme alors c'est nouveau pour nous nous ne faisions pas comme ça avant les gens commandent et vont récupérer dans de multiples boutiques mais par exemple le boucher la boulangerie et vous avez une distribution unique et cela permet de réduire le profit en plus d'être rémunéré pour la distribution donc c'est un nouveau modèle d'activité que nous avons conçu dans les pays nordiques merci beaucoup c'est très intéressant donc là encore très centré sur la clientèle et trouver des moyens d'améliorer l'expérience du client c'est très bien je me tourne maintenant vers Hongmei étant donné que nous vivons dans cet espace numériquement ouvert avec un commerce très important qui sera le gagnant de cette ouverture des échanges postaux on parle d'échanges transfrontières mais qui sera gagnant merci merci beaucoup de votre question c'est une question très intéressante mais à mon sens si nous voulons gagner à l'avenir nous devons suivre trois perspectives tout d'abord la perspective client ou la perspective marché deuxièmement la perspective compétitivité donc nous devons rester très compétitifs et troisième axe la perspective des meilleures pratiques nous devons apprendre de nos de nos concurrents et des pratiques exemplaires du secteur mais je me réjouis que le CEP pendant cette session ait commencé à étudier de nouveaux modèles d'activité comme B2C et à réfléchir à la façon dont nous pouvons travailler de concert pour trouver des solutions pour répondre à l'évolution du marché des besoins du client et j'espère que l'UPU en conjuguant les efforts de tous sera le gagnant d'une manière globale merci Hong Mei perspective clientèle perspective compétitivité perspective pratiques exemplaires très important et vous avez reconnu également que le CEP recourait à de nouveaux modèles d'activité innover également la proposition B2B B2C développement de produits et vous avez dit que vous espériez également que l'UPU ferait partie de la solution alors je me tourne maintenant vers Paula imaginez que vous êtes la directrice générale de l'UPU que feriez-vous pour appuyer l'innovation dans la communauté postale et en tant que première directrice générale comment soutiendriez-vous la participation des femmes à l'innovation il y a dans quelques années j'ai eu la possibilité de créer une plateforme donc pour moi je je créerai un centre de l'innovation pour gérer les programmes c'est une mesure que l'UPU a déjà prise en créant un laboratoire de l'innovation un centre de la connaissance et je pense que cela structure la direction que nous devons prendre dans le sens de l'innovation et la définition du portefeuille d'innovation est importante et là il faut tenir compte de la perspective des pays comment chaque pays peut soutenir l'innovation évidemment cela va varier d'une région à l'autre cependant les activités de centres institutionnels de l'innovation comme le bureau international sont en général organisées sur quatre piliers pratiques échanges de meilleures pratiques formations promotions et un autre et plusieurs activités pourraient être entreprises sous ces quatre piliers j'aimerais vous donner quelques exemples de ce que ces équipes de recherche et d'innovation pourraient faire elles pourraient entreprendre des recherches sur les principales priorités d'innovation dans les pays en suivant les tendances dans le secteur et suivre régulièrement l'évolution des pays membres qui sont en tête du peloton on peut faire des enquêtes auprès des opérateurs postaux ou consulter les membres on peut établir des partenariats avec des institutions universitaires ou d'autres entités et le résultat de ces activités de recherche pourrait faire l'objet d'un rapport périodique sur les tendances en matière d'innovation dans les secteurs de la poste et de la logistique et ces informations aideraient également l'UPU à innover dans un portefeuille de produits et TrainPost pourrait dispenser la formation sur la façon dont on peut innover dans des processus et des produits en façonnant les techniques adaptées à cette fin et puis il y a les programmes de mentorat facilités par l'UPU les postes qui ont un degré de compétence et de connaissance élevés pourraient aider celles qui ont moins d'expérience alors on peut envisager des programmes de stages ou des échanges d'experts pour développer les activités d'innovation donc ceux qui ont une expérience très longue de l'innovation pourraient aider les autres il pourrait y avoir également un prix de l'innovation chaque année mais maintenant pour ce qui est de la deuxième partie de votre question en tant que première femme directrice générale je me concentrerai sur l'écart de genre l'écart entre hommes et femmes dans l'innovation qui est assez important les femmes soumettent moins de demandes de preuves elles sont sous-représentées dans les secteurs des technologies de l'information dans les secteurs innovants et puis il y a moins de femmes qui créent des startups également et pour remédier à cela et promouvoir le leadership des femmes sur le lieu de travail il faut prendre des mesures spécifiques pour revenir aux initiatives visant à promouvoir l'innovation dans la communauté postale que j'ai mentionnée et bien toutes ces mesures pourraient également viser à accroître la participation des femmes dans l'innovation en lançant une enquête en cartographiant le statut des femmes au sein des secteurs postaux dans le monde en échangeant des meilleures pratiques qui seraient ensuite intégrées pour garantir un équilibre entre hommes et femmes dans les équipes d'innovation et train post pourrait mettre au point des modules de formation spécifiques et offrir on pourrait offrir également des possibilités de bourse ou de stage plutôt de stage aux femmes et puis je me disais que le fonds pour l'amélioration de la qualité de service pourrait financer des projets axés sur la modernisation ou la représentation des femmes dans l'équipe de mise en oeuvre est plus importante voilà quelques idées merci beaucoup beaucoup d'informations pratiques très bonnes au moins je constate que l'UPU est sur la bonne voie nous venons de lancer un nouveau centre d'innovation et une cellule de réflexion que vous avez mentionné et puis vous avez mentionné les quatre pilios la connaissance la formation les pratiques exemplaires donc je crois que nous sommes sur la bonne voie donc on pourrait envisager un prix annuel de l'innovation je pense que c'est une idée très intéressante très intéressante oui 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 ce serait bien bon je pense qu'il est temps de donner la parole aux participants pour qu'ils puissent poser des questions j'espère qu'il y aura des questions oui le président du comité consultatif à la parole merci beaucoup de donner la parole au comité consultatif j'ai des questions précises qui n'ont me semble-t-il pas été abordées aujourd'hui le secteur postal est très axé sur très centré sur la personne donc les salariés sont très importants comment veiller à ce que ce nouvel environnement technologique ne crée pas une situation dans laquelle ils sont laissés pour compte la technologie c'est très important mais nous sommes dans un secteur de personnes il faut qu'elles soient formées qu'elles restent à la page et nos salariés offrent un service quotidien fantastique c'est très important donc il ne faut surtout pas les oublier merci merci qui souhaite intervenir Florian Floriano tout d'abord l'innovation ce n'est pas seulement la technologie donc il faut modifier la culture il faut changer l'état d'esprit on ne peut pas séparer les salariés et notre main d'oeuvre de l'innovation parce que ces employés doivent suivre la même voie l'entreprise bénéficiera de l'innovation donc tout le monde est dans le même bateau je pense qu'ensemble on peut vous pouvez atteindre l'étape que vous avez prévue pour l'avenir nous avons fait cette expérience à Coreos il y a une communication profonde entre la direction la direction et les salariés vraiment on montre que l'entreprise ne peut pas faire toute seule même avec l'innovation même avec la technologie on ne peut pas se passer de l'engagement de la main d'oeuvre et nos efforts ont été couronnés de succès parce qu'il y a un grand degré de coopération merci est-ce que vous êtes satisfait de la réponse très bien est-ce qu'un autre intervenant de notre panel souhaite ajouter quelque chose comme l'a dit Walter l'innovation est avant tout quelque chose de centré sur la personne donc parfois ce qui nous arrête c'est un sentiment humain c'est la crainte la crainte de l'échec la peur de la critique la crainte face à l'incertitude alors que faire pour encourager l'innovation dans les organisations postales et dissiper ces craintes faire de l'innovation un élément fondamental du succès est une possibilité l'innovation et la capacité de diriger le changement fait partie de l'évaluation de nos performances donc c'est un facteur qui entre en ligne de compte c'est un critère il faut vraiment un leadership pour promouvoir la culture de l'innovation c'est essentiel pour la réussite de l'organisation et puis il faut une reconnaissance et une récompense pour les innovateurs si l'on établit une routine comme les journées de l'innovation les hackathons ou si l'on se réunit pendant quelques jours pour réfléchir ce sont de bonnes initiatives initiatives que nous avons prises dans notre organisation nous avons des journées de l'innovation et ce n'est pas seulement interne mais en tous les cas au niveau interne nous réfléchissons à la façon dont nous pouvons améliorer ce que nous faisons oui donc en fait toutes ces initiatives doivent être normalisées avec la main d'oeuvre Siva merci Wendy je ne voulais pas m'imposer mais j'aimerais faire quelques remarques Paola a dit quelque chose qui est intéressant comment créer un espace pour les personnes qui réfléchissent à l'innovation dans l'organisation et par espace j'entends tout d'abord le temps et les ressources et deuxièmement une culture qui reconnaît qu'on n'aura pas de solution innovante de technologie ou de modèle d'activité sans les investissements requis et il faudra un certain temps avant que ces investissements procurent un rendement des organisations plus innovantes le reconnaissent et je crois que c'est un élément important Alexandre merci de cette question Siva en fait c'est au coeur de toute innovation dans les entreprises et cela vaut également pour les entreprises postales ceux qui réussissent par rapport à ceux qui échouent et bien en fait tient au fait que la direction est là il faut que la direction au plus haut niveau soit à vos côtés il ne faut pas seulement des gens qui trouvent comme ça de nouvelles idées il faut que tout le monde soit impliqué quand vous avez une bonne idée vous allez la mettre à l'essai il y a le côté opérationnel il ne faut pas qu'on vous réponde excusez-nous mais nous nous ne faisons que mesurer la qualité on n'a pas le temps de s'occuper de vous donc je crois que c'est ainsi que l'on peut réussir merci avant de revenir à Paula nous avons le PDG de la Poste brésilienne avec nous alors est-ce que vous pensez que cela est vrai est-ce qu'il faut que le PDG soit à vos côtés pour l'innovation comme je l'ai dit avant l'innovation ne doit pas être confondue avec la technologie je comprends fort bien ce qu'a dit Alexander et franchement je n'ai rien à ajouter mais pour conclure cette conversation j'aimerais vous dire quelques mots au sujet de l'innovation tout à l'heure Paola avoir la direction à ses côtés et bien il importe de démontrer que ces initiatives en matière d'innovation procurent des avantages parce que la direction veut toujours un retour sur investissement ils veulent toujours pouvoir voir ce que tel programme d'innovation rapportera donc il faut suivre les chiffres il faut mesurer l'impact sur les recettes l'incidence sur la compétitivité sur la souplesse il faut mesurer les efforts requis en fait ce sont des mesures qui sont très importantes qui contribuent à quantifier et à évaluer la qualité d'un programme d'innovation et cela permettra de rassurer la haute direction montrant ce qui importe pour l'entreprise et montrant les avantages qui découleront et les risques associés et ensuite on peut aller un petit peu plus loin chaque fois merci Paula est-ce que quelqu'un d'autre a une question encore Etats-Unis merci Wendy je voulais un éclaircissement de la part de Hong Mei merci d'avoir livré toutes ces informations sur les innovations du groupe China Post ce que je n'ai pas vraiment compris c'est l'un des commentaires que vous avez fait au sujet des solutions adaptées vous avez modifié votre modèle vous êtes passé de 15h à 16h est-ce que c'est une heure de la journée pour l'acceptation ou est-ce que c'est autre chose non pour 100 2% des émissions totales de la poste norvégienne réduite à 1% Wendy je crois que la question s'adressait à Hong Mei merci de cette question excusez-moi je n'ai pas été très clair quand on passe de 3 PL à 4 PL c'est un changement par exemple pour les marchés avant on utilisait nos produits postaux et nous avons contrôlé le service de bout en bout mais actuellement il y a plus de contrôle sur la logistique donc on appelle ça le 4 PL et on ne peut fournir que la moitié des services par exemple s'il n'y a que la moitié des capacités de distribution disponibles nous fournirons l'autre moitié et si le client veut utiliser nos capacités aériennes nous pouvons fournir des services de port à port de port à port donc on peut fournir la moitié des services au lieu du produit postal traditionnel nous pouvons moduler les services et les adapter merci mais je vois que le président du CEP attend je donnerai de nouveau la parole à Floriano je serai très très bref puisque l'on parle d'innovation je tiens à remercier l'UPU du soutien très fort qu'elle a porté à Coreos pour la mise en oeuvre de notre projet pilote RFID qui est en oeuvre depuis des années dans le cadre du FACS nous avons mis en oeuvre la technologie RFID dans tous les centres de tri et de distribution du Brésil donc c'est une bonne occasion à nouveau de vous remercier de cette initiative et nous en avons profité pour innover pour progresser et faire évoluer notre entreprise merci et c'est une note très positive pour finir l'UPU soutient l'innovation dans nos pays membres merci beaucoup je remercie tous nos panélistes pour ce débat très animé ce matin et je crois qu'ils méritent vraiment tous vos applaudissements bravo Wendy tout ça s'est très bien passé merci à Paola et Haung-Mei merci à vous pour vos propos je crois que c'était effectivement un moment très très intéressant et bien il nous reste à conclure maintenant et notre vice-directeur général va faire part de ses conclusions sur ce premier forum de l'innovation postale je vais procéder de manière moins traditionnelle merci à tous de m'avoir donné des notes merci à Paul pour ces notes mais je vais agir différemment vous vous rappellerez peut-être que lorsque j'étais là pendant le CA du printemps j'ai dit que vous nous ne donnerions plus de bouteilles en plastique donc voilà un exemple j'ai fait de mon mieux deuxième chose votre opinion compte donc répondez au questionnaire nous aimerions ensuite le diffuser et en tant que membre de la direction monsieur Metoki et moi même nous sommes d'accord pour dire que la direction doit soutenir l'innovation et nous vous promettons que nous soutiendrons l'innovation également dans ce bâtiment par ailleurs j'ai été très impressionné également par nos orateurs le PDG de la poste brésilienne où est-il m'a beaucoup impressionné j'espère que c'est le début d'une nouvelle amitié et nous aimerions voir plus d'exemples plus de PDG d'entités postales dans ce bâtiment Alexandre je suis vraiment surpris par tout ce que vous avez dit en tous les cas vous pouvez vous pouvez vous attendre à avoir une carte de ristourne pour les chemins de fer en Suisse et par respect pour la prochaine fois je mettrai des chaussures jaunes merci beaucoup ce fut un plaisir merci beaucoup bon appétit nous nous revoyons cet après-midi à 14h en pleinière dans cette même salle à tout à l'heure merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501